Oui, bonsoir ! C'est parfait, la musique s'est arrêtée au même moment, à peu près. Pour ceux qui sont déjà venus, vous avez pu voir que les transitions ont changé, je me suis donné beaucoup de mal. Bon c'est cool, il y a un peu plus de monde que la dernière fois, je ne vais pas parler juste dans le vide. Et donc on va vraiment parler d'hétérosexualité ce soir pendant, comme d'hab, 4 heures max. 4 heures pour lire un article universitaire, c'est quand même un peu long. Mais au moins c'est bien expliqué et j'ai le temps de partir dans moult digressions. Et un truc en plus, je vais l'activer pour voir si ça marche, j'ai fait une soundbox de son à la con. Donc si vous tapez « !commandes », voilà, vous avez toutes les commandes si vous voulez vous amuser et surtout pour tester, pour voir si ça marche. Et évidemment, là ça ne va pas marcher, vous n'aurez pas le son si je ne mets pas. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Les noms. Alors, attendez. Moi je l'ai entendu, mais je pense que vous ne l'avez pas entendu. Ah, je suis nul, je suis nul. C'est dans quoi, c'est dans quoi, c'est dans quoi. Bon, on va faire ça à l'arrache. Ah bah oui, je pouvais faire comme ça. Alors normalement, coulée. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Je vais mettre un peu plus fort. Ça fonctionne. Farpeh ! Donc, c'est beaucoup de sons débiles. Pas forts, mais fonctionnent. Ouais, il faudrait que j'égalise un peu tous les sons. Là, j'ai pas eu le temps. Mais ok, ça veut dire que ça fonctionne. Et ça, c'est chouette. Donc, vous pourrez vous amuser pendant la pause. Vous allez pouvoir vous amuser pendant la pause. Avec tout ça, je remercie l'anti-stream qui fait ça sur ces streams où ça se bulle pendant les pauses avec plein de sons rigolos. Donc, j'ai essayé de faire un truc un peu pareil. Du coup, bah ouais, je vais couper quand même. Je vais couper ça. Check. Et euh... Check, 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 check. Je reviens. Tu parles de la chose qu'il ne faut pas mentionner, même le nom. Oui, c'est-à-dire que Voldemort, on y a le droit. Mais hétéro. L'hétéro-sexe. Voilà, faut pas en dire plus parce que sinon, on l'invoque. Et euh... Et j'ai pas envie de finir comme ça, en fait. C'était une partie de ma vie. Et euh... Je n'en veux plus. Et... Et ben... Bon, on va y aller, hein. On va passer 3000 ans. Je voudrais bien présenter l'autrice de l'article, Stevie Jackson. Mais je la connais pas du tout. Enfin, je la connais juste par les articles qu'elle a écrits, bah dans... Euh... Dans la revue Nouvelles Questions Féministes. Mais euh... Voilà, j'en sais pas plus. Euh... Du coup, bah Nouvelles Questions Féministes, c'est la revue... Euh... Issue de la scission de Questions Féministes. Scission qui avait eu lieu, notamment, entre Wittig et Delphi. Entre... Merci pour le follow. Exilone. J'en sais qui tu es. Euh... Tu deviens communiste. Ça crève les yeux. Euh... Du coup, la revue Nouvelles Questions Féministes, issue de la scission... de la revue Questions Féministes. Scission qui avait eu lieu entre... Delphi, notamment, mais aussi Monique Wittig. Surtout sur la question, justement, de l'hétérosexualité, du lesbianisme et du séparatisme lesbien. Euh... Donc on va... Bah on va... On va lire l'article ensemble. Euh... C'est un article sur lequel j'étais tombé... Oui, quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'hétérosexualité en général. Je crois que c'était après avoir lu le bouquin de... de Juliette Drouard, qui était... C'est le premier qui était paru dans la collection Sur la Table, chez Binge Audio. Euh... Donc, issue du podcast Les Couilles sur la Table. Bouquin intéressant, mais sur lequel je ne suis pas d'accord sur tout. Euh... Notamment l'emploi de concepts qui font floresse chez la jeune génération. Notamment le terme de sexiser. Mais je n'en parlerai pas plus. Je trouve que... Personnellement, je trouve que c'est pas un très bon concept. Ou en tout cas qu'il est très mal défini. Euh... Mais je ne partirai pas dans cette... Dans cette polémique. Et... Donc, oui, j'avais commencé à faire des recherches Euh... Aussi, là-dessus, sur... Je m'étais fait une petite biblio sur l'hétérosexualité en général. D'un point de vue, évidemment, féminisme matérialiste. Mais aussi, point de vue queer. Euh... Et aussi, après, au niveau des... Des disciplines, que ce soit d'associo, d'asphilo, de l'histoire, de l'anthropo. Et des choses comme ça. Et donc, celui-là, je l'avais trouvé assez chouette. Parce que ce n'est pas une défense de l'hétérosexualité complètement. Mais c'est une défense, euh... Face, euh... À... Un lesbiennisme, euh... Un séparatisme lesbien. Ou un lesbiennisme radical. Qui a tendance à... Jeter... Jeter l'hétérosexualité, il n'y a pas de soucis. Mais jeter les meufs hétéros, euh... Bah, c'est pas ouf. Et mais on va voir pourquoi. Et bah, c'est parti, on va lire l'article. Bah, je vais lire l'article. Ensemble, et puis, euh... Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'arrêter. De toute façon, moi, je vais le faire de temps en temps pour essayer d'expliquer des trucs. Partir dans des digressions. Ça, c'est évident. Ça arrivera forcément. Et puis, euh... Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est un article paru, euh... Dans... Nouvelles questions féministes. En 1996. Donc, des débats... Pas si récents que ça, malgré ce que le titre veut nous faire dire. Donc, restons au débat sur l'hétérosexualité. Une approche féministe, matérialiste. Pour celles et ceux qui connaissent pas trop, de toute façon, il y aura des rappels. Évidemment, pendant le live. Mais vous pouvez aussi aller voir les replays sur YouTube des précédents, euh... Des précédents lives. Et notamment le premier, avec Christine Delphi, le genre précède le sexe. Qui est une introduction. Peut-être un peu fragmentaire et... Et, euh... Comment dire ? Peut-être pas hyper bien foutu, quoi. Mais vous aurez un petit aperçu de... C'est quoi le féminisme ? Euh... Matérialiste. Mais bon, en gros. En tout cas. Euh... C'est pas matérialiste dans le sens... Quelqu'un de matérialiste qui aime les objets. C'est au sens marxien du terme. C'est-à-dire que ce qui importe, ce ne sont pas les idées. Et ce ne sont pas les idées qui font avancer le monde. Mais ce sont les structures sociales. Et notamment, euh... La lutte des classes. Et euh... Les modes de production et d'exploitation d'une classe sur l'autre. Dans le marxisme habituel, c'est euh... Habituel. Dans le marxisme, c'est bourgeois prolétaires. Et, euh... Delphi. Et les féministes matérialistes. Euh... Et en les rapportant que... Le... Le patriarcat a une économie politique propre, différente du capitalisme. Même si les deux, évidemment, marchent ensemble. Mais un jour, peut-être qu'on... Qu'on verra aussi les féministes marxistes. Donc, euh... Qui font un lien beaucoup plus fort. C'est-à-dire que... Là où les féministes matérialistes... Font plus que... Prolonger Marx. Il y a une sorte de dépassement et une autonomie de l'analyse politique. Les féministes marxistes en font... Comment dire ? Montrent que l'un ne va pas sans l'autre. Et... Mon cœur balance... Aucun des deux côtés. J'aime bien les deux approches. Même si parfois, il y a des trucs... Évidemment, qui... Peuvent pas marcher ensemble. Mais c'est toujours chouette d'aller voir un peu... Ce qui a été pensé et fait un peu partout. Surtout qu'en ce moment, je suis sur un bouquin... De... Euh... Aurore Coquelin, qui s'appelle la Révolution Féministe. Et qui, elle, est plus... Féministe... Marxiste. Ou féministe lutte des classes. Comme on l'appelle. Et... Bah, je vais prendre un petit coup de flotte. Évidemment, je ne l'ai pas amené avec moi, parce que je suis conne. On est foutu. Marx veut mettre Roma. Mais non ! Marx, c'est bien. C'est juste. Bah, il a écrit il y a 150 ans, quoi. Donc, euh... Il écrit un truc très très bien. Il faut... C'est des très bonnes bases et des choses comme ça. Mais il faut... Ça se réactualise sur plein de choses. C'est des très bonnes bases d'analyses politiques, économiques et philosophiques. Euh... Vraiment, qu'est-ce que j'ai foutu de ma bouteille ? Je ne sais pas. Mais je vais en avoir besoin. Je reviens. C'est bon. En fait, elle était juste derrière moi. Eh ben, c'est parti. Let's go. Let's gong. Est-ce que je ne parle pas dans le vide ? Non, c'est bon. Mon micro est bien activé. Alors, je ne vous lirai pas les trucs entre parenthèses. Là, c'est vraiment article universitaire qui cite ses sources. Mécane et tout. Et oui, autre chose. Il y a le lien pour les replays sur YouTube. Et il y a le lien pour le Discord. Où je poste... Notamment les PDF des articles. Et aussi, la biblio évoquée pendant le live. Donc là, il ne faudra pas que j'oublie. Parce que, évidemment, je n'ai pas pris de quoi noter les livres dont j'ai parlé. Je vais essayer de m'en souvenir au bout des 4 heures. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur le Discord. Alors. La réapparition récente du débat, donc récente en 1996, du débat sur le féminisme et l'hétérosexualité est à l'origine de cet article. Vous l'avez bien compris dans le titre. Bien que, dans ce débat, les prises de position ne soient plus aussi tranchées qu'au début des années 80. Il subsiste un large fossé entre les lesbiennes radicales critiquant l'hétérosexualité et les féministes hétérosexuels cherchant à défendre leurs pratiques sexuelles. Donc, le débat tranché au début des années 80, c'est, je pense, référence notamment à la scission ou grosse dispute, en tout cas, qui a mis fin à la revue Questions Féministes avant qu'elle réapparaisse sous le nom de Nouvelles Questions Féministes. Donc, quant à moi, je me sens prise entre deux feux. Entièrement convaincue, ni par les unes, ni par les autres. Blanche, hétérosexuelle et féministe radicale, je tiens à problématiser l'hétérosexualité sans pour autant passer pour une féministe ratée. Ça, c'est une petite pique à ses camarades lesbiennes un peu bourrines, mais pourquoi pas. Ouais, ça annonce la couleur. Ouais, bah, c'est... Ça revient, en plus, ce truc-là, comment être en couple hétéro et continuer à être féministe si la classe de sexe des hommes nous exploite, nous domine, et des trucs comme ça. Est-ce que l'hétérosex... En gros, c'est ça, hein. Est-ce que l'hétérosexualité... En sachant tout ça, en pouvant faire autre chose, typiquement le lesbianisme politique, ou même le célibat volontaire, fait de nous une traître une traître à la classe de sexe des femmes, quoi. Et ce qu'on va voir évidemment avec avec Stevie Jackson, c'est que c'est un peu plus compliqué. Donc elle va défendre le fait qu'elle n'est pas une féministe ratée parce qu'elle vit du sexe, mais l'hétérosexualité, c'est pas que du sexe, c'est aussi tout un rapport aux relations affectives et conjugales qui se mettent dans une certaine position. Parce que si c'était qu'une histoire de sexe, bon, on n'en fait pas tous les 4000 ans et ça ne dure pas très longtemps en général. Donc ça parle évidemment, quand on parle d'hétérosexualité, on ne parle évidemment pas que d'histoires de cul plus sexe égale meurtre. Non, non, on parle de tout un ensemble de choses et notamment des affaires de conjugalité, c'est-à-dire vivre ensemble sous le même toit et faire des choses ensemble. Alors, mais c'est pas du féminisme libéral qui est anti-norme, anti-hétéro, anti-mono-a, mono-a, ah, mono-amour, oui, etc. Non. En fait, le féminisme libéral, c'est... En fait, ce qu'on appelle libéral, c'est souvent ce qu'on... c'est ce que des matérialistes, parce que c'est valable pour les questions de féminisme et d'autres questions, ce qu'on appelle un féminisme libéral ou un anti-racisme libéral ou un critique libéral du capitalisme, limite. En fait, souvent, souvent, on utilise libéral pour ne pas dire idéaliste. en disant qu'il faut partir des individus de la façon dont ils pensent et de leurs idées, les changer, et c'est en changeant les idées qu'après, ils changeront leur façon d'habiter le monde. sauf que depuis Marx, en gros, c'est de dire bah non, on change. En fait, ce qui détermine le monde, c'est pas les idées, c'est le monde lui-même. changeons d'abord les conditions matérielles de la façon dont les gens vivent et les idées suivront puisqu'elles découlent de leurs conditions matérielles d'existence. Enfin, conditions matérielles d'existence et de leur position sociale dans la société. Donc, le féminisme libéral, il peut se jouer de plusieurs façons différentes. et notamment celui-ci de tout faire passer par les individus aussi. De dire que c'est ça qui change les choses. C'est des individus isolés qui s'autodéterminent à faire des choses. Donc, ça peut être oui, très libéral en mode nique les normes, nique les terreaux, nique tout ça. Mais sauf que souvent, c'est une approche qui comprend mal le contexte et les déterminations sociales. c'est-à-dire que, par exemple, pour être anti-normes et choses comme ça, il faut beaucoup de ressources. Que ce soit des ressources sociales, des ressources économiques, des ressources intellectuelles, capital culturel, puisque, comme toute norme, elle est défendue par un certain ordre. Par exemple, si on parle des normes de genre, par l'ordre du genre. Et l'ordre du genre, ce n'est pas un truc qui est en l'air. C'est des gens qui vont t'exclure, qui vont t'insulter, qui vont te frapper parce que tu n'es pas dedans. Donc, pour pouvoir dire fuck les normes, il faut déjà être dans une position de pouvoir le faire. Après, on peut ne pas avoir tout ça et dire fuck les normes, quand même. Mais en général, ça va être vachement plus compliqué. C'était... Ce n'est pas Parole d'Évangile, mais c'était intéressant. C'était Emmanuel Bobati dans son bouquin Transfuge de sexe. Donc, il analyse les transitions d'un point de vue matérialiste et selon la sociologie et notamment avec le concept de Transfuge de classe, ce qui reprend l'analyse matérialiste en termes de classe de sexe. Et à un moment de son bouquin, il parle des personnes non binaires et ce qu'il trouve dans son étude, parce qu'il est sociologue lui-même, et c'est un bouquin tiré de sa thèse. C'est très chouette, c'est à lire. Il y a des choses à en redire, mais ça dit des quand même... C'est quand même des approches intéressantes. Et il y a un truc intéressant sur... Les personnes qui se revendiquent non binaires ont tendance à être des personnes qui ont beaucoup plus de ressources et notamment de ressources culturelles. c'est-à-dire plus à la fois de diplômes, plus d'appétence à avoir bouquiné des choses et se retrouver dans des endroits proches d'associations GBTQIA+. Et c'est souvent davantage d'être proches de ces assos et d'avoir accès à ces ressources. c'est de pouvoir se dépêtrer dans ce monde cisexiste binaire chiant. Et encore une fois, c'est de la sociologie, c'est-à-dire c'est une tendance qu'il a observée. Et son explication, c'est celle-là. Peut-être de la de mer, mais je trouve ça intéressant. Parce qu'évidemment, il analyse aussi dans les parcours de transition les personnes qui veulent s'y se passer au maximum et limite qui ne veulent plus qu'on leur parle de transition. Ça me paraît logique, l'ignorance ne permet pas de s'émanciper. Et oui. Après, la culture pour la culture, notamment quand on parle de culture légitime, ça ne permet pas beaucoup de s'émanciper non plus. ni d'écrire des bons boucs. J'ai appris que Bruno Le Maire avait été premier de l'agrégation de lettres modernes. Ça n'empêche pas d'écrire comme une merde. Des trucs cringes, en plus. Mais oui, c'est sûr que l'accès à des ressources et à un certain savoir, qu'ils soient militants ou universitaires ou autres, tout ce qui te permet de naviguer le mieux possible dans cette saucisse, forcément, c'est des ressources supplémentaires. Je vais continuer. Alors, j'ai donc cherché un moyen pour élaborer une théorie critique de l'hétéro-sexualité qui, tout en analysant le rôle qu'elle joue dans la subordination des femmes, n'assimile pas l'hétéro-sexualité en tant qu'institution à la pratique, l'expérience et l'identité hétérosexuelle. Là, clairement, le projet est compliqué. Surtout avec une lecture féministe-matérialiste, arriver à séparer l'hétéro-sexualité en tant qu'institution obligatoire, autoritaire, qui fabrique la binarité des sexes, des classes de sexe. Alors, pour eux, ça ne la fabrique pas. Pour les féministes-matérialistes, c'est d'abord, il y a domination économique et après, il y a hétérosexualité. Je suis un peu partagé personnellement sur la question. Je pense que la mise en relation de dominants est dominée par l'hétérosexualité et leur constitution en tant que de classe de sexe fonctionne forcément à partir d'un point de vue sur comment ils baissent et comment ils vivent ensemble et comment ils font de la conjugalité. Mais bon, on va voir comment elle s'en sort. Les analyses du genre développées par les féministes-matérialistes françaises, notamment Christine Delphi, confèrent le premier live, m'ont fourni un précieux point de départ. En poursuivant cette perspective, je voudrais montrer que le concept de genre en tant que construction sociale produite par un système hiérarchique patriarcal est fondamental pour toute analyse de la sexualité. Et là, ça va être intéressant, c'est que ça va parler de genre à la fois du point de vue féministe-matérialiste, c'est-à-dire souvent le genre c'est le système. Et de mémoire, parce que je l'ai relu, mais il y a deux semaines, je crois, je crois que j'ai oublié quand même déjà des trucs. Et de mémoire, elle va parler de genre aussi autour des théories post-structuralistes, notamment queer, et surtout Judith Butler. Parce qu'on est en 96 et Troupe dans le genre est sorti aux Etats-Unis en 90. Et en France, il sera traduit en 2005. Et c'est toujours un grand mystère. Même s'il a tourné en anglais, Christine Delphi lit très bien l'anglais. Elle a pas mal bossé là-bas. Et d'autres, d'ailleurs, en général, chez les universitaires. Mais pour le grand public, c'est sûr qu'un bouquin traduit dans la langue, c'est mieux. Donc, le concept même de genre a été controversé au sein du féminisme. La distinction habituelle entre le sexe reposant sur une différence biologique et le genre issu d'une construction culturelle s'est révélée particulièrement problématique. Donc ça, oui, on en avait parlé dans le premier live sur Christine Delphi. J'avais notamment lu un passage de la préface du deuxième tome de Les Nuits Principales où elle revenait là-dessus et notamment de manière ironique. comment on essayait d'expliquer pourquoi les féminis se matérialisent par du genre qui précèderait le sexe. C'est important parce que c'est vrai que ça, c'est une distinction on va dire par le commun des mortels. C'est souvent celle qui est faite. Mais en soi, elle reste une erreur d'analyse à la fois philosophique et politique. Tout simplement. Il y a toujours eu des féministes pour désapprouver cette distinction. Les théories psychanalytiques, à savoir que le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, donc il y avait Christine Delphi, Wittig, mais il y avait aussi un groupe de personnes qui s'appelait Psychepo, donc c'était psychanalyse et politique. Et ça a été quand même relativement pas mal la bagarre. Mais bon, dans les années 70, la psychanalyse avait une autre ... avait d'autres débouchés qu'actuellement, surtout dans le monde intellectuel français. Même si c'est encore là, de toute façon, des gens pour défendre Lacan et des choses comme ça, il y en a toujours. Donc les théories psychanalytiques, par exemple, soutiennent que sexe, genre et sexualité, étant intrinsèquement liés, ne peuvent être démêlés les uns des autres. Ceux-ci vaut pour deux courants. Celui pour lequel féminité et masculinité sont des constructions culturelles et celui qui postule l'existence d'une différence essentielle antérieure à toute influence culturelle. Donc, différence essentielle, c'est souvent quand on dit... quand on traite... quand on traite quelqu'un d'essentialiste. C'est de considérer qu'il y a une essence de quelque chose. Par exemple, une essence de la féminité. Universelle, tout le temps pareil. En gros, il y a une essence qui s'accomplit à travers certains objets du monde. c'est très le monde des idées de Platon, même s'il ne faut pas dire le monde des idées de Platon parce que notre professeur de philosophie antique nous a dit qu'il ne faut pas dire ça. Les TERF, oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est très étonnant que ce soit radicale féministe à la fin de TERF. parce que les féministes radicales, même aux Etats-Unis, elles n'étaient pas si différentialistes que ça. En France, ça ne l'était pas parce qu'on parle plus des féministes matérialistes. Mais en vrai, je l'ai dit plusieurs fois, mais bon, pas avec moutarde et pas crête. Parce que là, elles n'ont vraiment plus rien de féministes. Mais il y a beaucoup de féministes dites différentialistes qui disent qu'il y a une différence essentielle et ontologique entre les hommes et les femmes. Et que oui, il faut une égalité, mais une égalité dans une différence de la nature et des choses comme ça. Et c'est chiant. Différences indépassables. En fait, si on parle de position sociale, que les gens soient différents, bah oui, je suis aussi différente de mon voisin et de ma voisine que n'importe qui d'autre par rapport à son voisin et sa voisine. Donc, une fois de plus, c'est toujours où est-ce qu'on met le curseur de à partir de quel moment on est censé être le même que quelqu'un d'autre et à quel moment on n'est pas censé l'être. Bah, si on parle de position sociale et de politique, bah, ça peut être changé et modifié. Même si on parle de corporalité, déjà, ça peut être modifié. Puis, même les gens ont des organes différents, même si on les met sous le même concept. N'a-t-on pas un cœur ? N'a-t-on pas des mains ? Tout ça, tout ça, quoi. Du coup, je prenais le radical pour leur transphobie. Genre, ils sont radicalement transphobes. Alors, oui, elles sont radicalement transphobes, mais surtout, c'est surtout un courant du féminisme dit radical. Et il y en a aussi, d'ailleurs, un peu, qui ont été très transphobes. mais justement, en général, tu es transphobes parce que tu es différentialiste et qu'en gros, c'est que les hommes, c'est en gros, quand tu es différentialiste, féministe, différentialiste, TERF, et tout comme ça, tu dis, les hommes, c'est de la deux mères parce qu'ils ont une butteux et c'est parce qu'ils ont une butteux qu'ils oppriment les femmes, alors que bon, ils le font aussi parfois avec leur butteux, je ne dis pas le contraire, mais c'est tout le monde social qui produit des êtres qui vont en opprimer et d'autres qui vont perpétuer cette oppression et cette exploitation. C'est pas... Simone de Beauvoir, elle disait qu'il n'y avait pas de destin biologique à la femelle humaine pour devenir une femme, donc il n'y en a pas plus dans l'autre, pas plus pour les autres. Donc, politiquement, ça ne mène à rien, en fait. Ça ne mène à rien, voire, si ça mène au terfisme et à l'occlusion des personnes trans, ça va giga loin dans défoncer des gens, en fait, en prétendant sauver les femmes. Mais bon, comme les fascistes prétendent sauver la race blanche en exterminant tous les autres, en les exploitant. C'est jamais... On n'en agresse jamais, on est toujours dans la défense de quelque chose. On n'a plus de ministère de la guerre, on a des ministères de la défense. Je continue, je digresse à 100 000 bornes. Oui. Ainsi, les féministes attachées à l'affirmation d'une différence proprement féminine, qu'elles se placent ou non dans une perspective psychanalytique, contestent souvent la distinction entre sexe et genre. qui, d'après elle, ni l'expérience corporelle spécifique des femmes. Donc, l'expérience corporelle, évidemment, c'est l'expérience que ce serait d'avoir... Je ne sais pas, ça part toujours de... utérus, vagin, tous ces trucs-là ou expérience et j'imagine aussi expérience corporelle d'avoir ses règles et des trucs comme ça. Alors oui, c'est une expérience corporelle, on ne dit pas le contraire. Mais ce que c'est... Le problème, c'est de dire que ce n'est pas ça qu'ils font de l'inégalité. Et on parle de ça, en fait, quand on parle de féminisme. On parle d'un groupe social qui en exploite un autre et qui le domine. Et oui, s'il le domine, si ce groupe vit quelque chose dans son corps que ce soit dû à... à toutes sortes de choses, évidemment, il est nié. Comme les bourgeois qui disent « Ah ouais, le travail, c'est super, c'est émancipateur » et tout comme ça. Et quand les prolos leur disent « Bah... 64 ans, 25% des prolos se sont déjà crevés à cause du boulot, les gens vont dire « Oh, on s'en bat les couilles ! » Donc ce n'est pas le fait d'avoir un corps comme ça, c'est le fait d'être exploité et dominer. En fait, c'est juste que ça renverse le lien logique entre la domination et la corporalité. « Bah en soi, les règles créent le prix rose par rapport à ça mais logiquement, les transmasques. » Après, ce n'est pas les règles qui produisent ça. C'est... C'est parce qu'on vit dans un monde qui chie sur les femmes et toutes les personnes qui ont leurs règles. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas tout ça. Il y aurait toujours des personnes qui auraient leurs règles mais on ne trouverait pas ça signifiant sur le fait qu'il faut que ces personnes-là elles bossent, elles aient tout le travail ménager, elles s'occupent des gosses et elles fassent des trucs. On dirait juste « Ah, ok. » Et on ferait tout pour que ça se passe bien, que les personnes qui ça fait beaucoup trop mal pendant ces périodes-là, par exemple, ne bossent pas. Si on en avait quelque chose à foutre. D'une part, de ça, et qu'on ne vivait pas dans une société capitaliste non plus et productiviste. Donc, d'autre part, certaines remettent en question la distinction entre sexe et genre sous prétexte qu'elle ne va pas assez loin dans l'anti-essentialisme puisqu'elle implique toujours l'existence d'un sexe naturel. Un sexe naturel sur lequel le genre serait greffé. Donc, là, désolé, vous voyez que j'ai surligné des choses et un peu la flemme d'enlever ça. Je ne me suis pas du tout concentré en lisant la phrase. D'autre part, certaines remettent en question la distinction entre sexe et genre sous prétexte qu'elle ne va pas assez loin dans l'anti-essentialisme puisqu'elle implique toujours l'existence d'un sexe naturel sur lequel le genre serait greffé. Oui, je ne sais pas ce que j'ai à dire en plus. Les féminismes matérialistes font... Même ce que je dis depuis tout à l'heure sur la corporalité et le sexe comme vu. C'est ce qu'il y a de biologique bla bla bla. Non, alors, c'est juste la marque pour qu'il y ait du sexe et pour qu'il y ait binarité de sexe. Il faut qu'il y ait du genre, c'est-à-dire exploitation et domination d'un groupe sur l'autre et qu'il le produit et qu'il produit cet autre comme différent. Absolument et essentiellement différent. Comme on le fait avec le racisme. Comme on le fait avec... On l'a fait, ça se fait moins, en tout cas en Occident. Le capitalisme. Dire les pauvres sont pauvres parce qu'ils sont naturellement pauvres. Et regardez d'ailleurs, ils ont raccord touché TIF. C'est bien pour ça que c'est des gros nazes. Ça s'est fait aussi dans notre monde capitaliste. Ça continue à se faire pas aussi fort, mais les droits tous qui disent c'est de leur faute. Bon, même s'ils n'invoquent pas... Enfin, si ça revient actuellement avec tous ces connards qui nous font des études vaseuses sur le QI ou sur les facteurs génétiques dans l'intelligence et dans le... flemme. Flemme. Pourquoi on en revient toujours à ça ? C'est... C'est insupeu. Donc, ouais, même sur la question de la pauvreté, du capitalisme et des trucs comme ça, plutôt que dire bah c'est parce qu'on est des grosses merdes et on s'organise mal alors qu'on pourrait vivre sous le socialisme ou... On pourrait mettre les choses en commun plutôt que des connards se l'approprient. pas... Non, on dit c'est la faute à la génétique. C'est pas sorti des ronces. Donc, de ceci, on serait trop facilement amené à conclure que les relations hétéro-sexuelles entre personnes d'anatomie femelle et personnes d'anatomie mâle relèvent du domaine de la nature. Ah oui, si la nature elle a fait un phallus et un vagin, c'est évidemment nécessairement pour que ça fasse des trucs entre... Évidemment, c'est complètement con. Et il peut se passer plein d'autres trucs dans la vie des gens sans qu'il se passe ça. et c'est pas un problème. Donc la nature, elle prescrit rien. La nature, elle fait des choses et puis... C'est les gens qui font les choses ou pas. Pas baiser, ça empêche pas de vivre. Ou baiser différemment, ça empêche pas de vivre non plus. Il convient donc puis on s'en fout de la nature. Ben, je sais pas. Enfin, je sais pas. Moi, je suis une connasse de spinosis, donc la nature, pour moi, c'est tout ce qui existe et tout ce qui logiquement peut exister. Mais après, une fois que t'as dit que tout est naturel, même ce que produit l'homme, puisque l'homme est une force de la nature et que ce n'est pas un empire dans un empire. C'est une force de la nature particulière, certes, mais une force de la nature. Ben voilà, tu peux dire que c'est naturel, mais ça n'a pas le même sens. Mais il doit pas y avoir beaucoup de gens qui utilisent le concept de nature au sens spinosiste. Et puis on s'en fout de la nature. Propos à ne pas enlever du contexte. Ben, même sur l'écologie, potentiellement. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout de la nature, mais on peut même l'utiliser dans un sens où on s'en fout de la nature en disant c'est nous qui importe, mais pour que nous, on marche dans le monde, on a besoin du reste du monde. Donc en gros, on s'en fout pas, mais à travers nous. Mais la société n'est pas naturelle, donc balèque. Si on dit que les humains ne sont pas une force de la nature, oui, c'est pas naturel. Si on dit que les humains sont une force de la nature, ben si, c'est naturel. Mais bon, je veux pas partir dans... Là, on s'en fout, évidemment, quand on parle du domaine de la nature. La nature, c'est ce qui a remplacé Dieu ou n'importe quelle prescription à la con, tu vois. C'est-à-dire, c'est la nature qui l'a fait comme ça. C'est-à-dire qu'elle l'a fait en vue d'une fin, c'est que... Pas d'une fin. Un but. Et ce but, c'est qu'on mette des pénis dans des vagins. Après, c'était un peu chrétien, tu fais, oui, c'est ça le but, mais faut pas y prendre du plaisir non plus. Que voulez-vous ? La nature, elle nous file des trucs, mais on n'a pas le droit. C'est à n'y rien comprendre. C'est à cause de moi que tu fais du hors-sujet un peu. Bah, je ne fais pas du hors-sujet, on parle de... On parle de considérations sur le concept de nature. C'est important, en plus, parce que dès qu'on parle de genre, il y a forcément des gens qui débarquent en faisant oui, mais la nature, oui, mais la biologie, oui, mais machin. Et c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle de nature. Puis même, même au date de Spinoza, c'est devenu à la mode de dire que la dichotomie nature-culture, c'est devenu à la mode. Ça fait longtemps que dans beaucoup de disciplines, c'est pas très intéressant comme dichotomie. Elle est la plus belle et la plus intelligente des meufs de cette plateforme de stream. Belle, je ne sais pas. intelligente, je ne pense pas plus, mais c'est gentil. En plus, je suis vraiment sans phare aujourd'hui. Ni make-up, ni perruque. Je suis ajor. Ni passing vocal très femme. ça, ça se travaille. Je ne suis pas très assidu, mais ça se travaille. Désolé pour le retard. Mais non, mais tu viens quand tu veux. c'est aussi un peu le but de la plateforme. Après, comme je digresse beaucoup comme d'habitude, on n'a pas... Bon, on n'a pas commencé à 20h pile. J'avais mis un compteur, mais... Mais c'est le but de la plateforme. Les gens viennent, ils peuvent, veulent... Ils peuvent faire autre chose en même temps. Moi, dis-moi qu'il y a une personne pour écouter mes conneries, ça me suffit. Bon, on reprend. Il convient donc, explique-t-on, de remettre en question l'existence même des catégories de genre et se demander comment et pourquoi le monde social est divisé en deux groupes que nous appelons femmes et hommes. Non, j'ai rien à dire. De toute façon, ça va être dit après. Donc, cette pensée de remettre en question les catégories femmes et hommes est souvent associée aux écrits récents de post-structuralistes et post-modernistes comme Judith Butler, 1990, donc, Troubles dans le genre, fameux, fameux livre. La théorie du genre, mon Dieu, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? Évidemment, c'est des gens qui ne l'ont pas lu ou s'ils l'ont lu, ils ne l'ont pas compris parce que clairement, lire les féministes matérialistes, ce n'est pas évident, mais ça va. Troubles dans le genre, c'est... En vrai, je voudrais bien le lire. Bah, ouais, essaye. Enfin, je ne veux pas te dégoûter, mais vraiment, c'est à essayer parce qu'avec les livres qu'on ne comprend pas la première fois, on ne comprend pas trop, on ne va pas forcément au bout, ce n'est pas grave. Puis, on y revient après, je ne sais pas, à tomber sur des choses qui nous expliquent un peu, d'avoir lu d'autres choses diverses et variées. On y revient, on comprend d'autres trucs. Parfois, on fait... Ouais, c'est quand même encore... Je ne sais pas. Moi, j'aime bien revenir sur des livres que je n'avais pas trop compris ou que j'avais abandonné et relire et faire « Ah, mais en fait, ça va. » Parce que, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, si j'ai lu d'autres trucs et j'ai appris entre temps. Et même, parfois, on comprend deux, trois trucs quand même. Et c'est pas mal. Pas de forcer, mais de, je ne sais pas, de lire un peu et ça fait mouliner quand même. Et donc, ouais, il y a des troubles dans le genre. En général, les féministes matérialistes, c'est plus des sociologues, des écrivaines. Enfin, je dis ça. Delphi était sociologue, Monique Wittig était écrivaine. Alors que Butler, bon, c'est de la bonne grosse philosophie, quoi. Plus, Butler, je crois qu'il est spécialiste de Hegel. Donc, bon, le niveau est très, très haut. Et c'est un bouquin qui est mal compris, que ce soit par des gens qui le critiquent, enfin, qui critiquent le bouquin, que par des gens qui en font « Ah, c'est formidable ! » Mais, souvent, je ne retrouve pas du tout ce qu'il est raconté dans ce bouquin dans les personnes qui le citent. Et, donc, oui, Butler remet en question les catégories même d'hommes et de femmes, parce que c'est dès le début de son bouquin, elle le dit, c'est, on a cherché le sujet du féminisme qui serait la femme, les femmes. Mais, c'est une catégorie qui échappe à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, on oublie, dès qu'on veut faire une définition un peu stricte, ça, c'est un peu valable avec beaucoup de concepts. Mais, on oublie toute une partie de personnes qui pourraient être là-dedans. Et, surtout, le travail de Butler, c'est toute une remise en cause de la notion d'identité qui aurait pratiquement une substance du genre. C'est-à-dire, on n'est pas un homme et une femme de toute éternité, on est un homme et une femme parce que, tout au long de sa vie, on produit des actes répétés et stylisés pour réaffirmer le fait d'être un homme et une femme. C'est-à-dire que, par des actes, nous sommes soit hommes, soit femmes. ou autres, d'ailleurs. Mais c'est toujours par des actes sociaux, des choses. C'est ce qu'on appelle la performativité du genre. C'est-à-dire que le dire, le faire en acte, c'est le faire advenir. C'est-à-dire qu'il n'est pas là avant qu'il soit dit. comme la performativité d'un discours. Un prêtre qui dit « Je vous déclare mari et femme par ses mots prononcés, fait advenir ce qu'il prononce. » Effectivement, une fois qu'il les déclare mari et femme, ils sont effectivement mari et femme. Aussi parce qu'il y a une assemblée, il y a un système social qui font que que ça devient le cas. Le discours n'a pas une force comme ça dans le vide. Mais c'est ça le truc. La performativité du genre chez Butler, c'est ça. C'est des discours, des actes de parole, de corporel et des choses comme ça à se diser. Encore de l'hétéronormé ton exemple de mariage. Bah oui, on parle récent débat sur l'hétérosexualité. Non, mais c'est parce que c'est ce truc-là sur le discours, la performativité du discours. C'est l'exemple de « Je vous déclare mari et femme ». C'est le truc que tout le monde voit et comprend plutôt bien sur ce que ça veut dire, un discours performatif. Ou dans une vidéo YouTube pour expliquer les figures de style. Je ne sais pas en quoi un discours performatif c'est une figure de style. C'était en utilisant PNL et je me souviens de cet exemple parce qu'il me fait beaucoup rire à chaque fois que je réentends le morceau. Ou à un moment c'est Ademo dans je n'ai plus du tout le nom du titre mais qui fait merde. il dit une connerie et après qu'il fait « Je sors des mots de merde et tu me paye 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 paye. » En gros, c'est un peu drôle, c'est qu'il dit « Je dis n'importe dans mes chansons et ça me fait gagner du fric. » Et il le dit dans un de leurs albums les plus vendus. Effectivement, il y a un petit truc performatif là-dedans. Par le propre discours, il construit une chanson qui fait advenir ce qu'il est en train de dire. « Je dis des mots de merde et tu me payes. » Bref. Voilà, ça parle à moins de gens sauf si vous avez ou écoutez encore PNL. Écoutez PNL, c'est cool. Donc, comme battler et Riley ou Riley et là, je ne connais pas du tout la référence. Cependant, dès les années j'écoute Stupéflipe. J'aime bien de loin, mais je n'ai jamais vraiment accroché, je t'avoue. Je ne sais pas pourquoi. J'ai écouté un peu les... Enfin, j'ai tout écouté, mais ce n'est jamais quelque chose que j'ai beaucoup écouté. Cependant, dès les années 1970, les féministes radicales françaises affirment que catégorie sexuelle étaient elles-mêmes sociales et qu'il ne pouvait y avoir de concept de femme qui ne furent reliées au contexte social. C'est ce qu'on dit depuis 4 lives. Donc, le genre précède le sexe, c'est-à-dire qu'il y a un contexte social, un système de genre qui produit des sexes différenciés. Donc, si vous voulez, ma légende, quand je souligne en jaune, c'est que c'est important. Quand je souligne, je souligne en rouge, c'est très important. C'est féministes, matérialistes, radicales, on retrouve radicales, diffèrent des post-structuralistes et post-modernistes sur un point tout à fait crucial. Ce sera la bagarre entre les matérialistes. Enfin, la bagarre. En vrai, c'est chiant. Je trouve que les deux disent des trucs hyper intéressants. Alors que ces dernières voient dans les catégories sociales quelque chose de fluide, mouvant, constamment contesté et renégocié. C'est tout le bouquin de Butler. Et c'est souvent les procès en libéralisme, en idéalisme de la théorie queer en disant « Ah bah oui, s'ils disent que c'est fluide et qu'il suffit de se lever le matin et de faire différemment pour que on soit différent. C'est vraiment enlever le contexte social qui produit les normes et les rappels à l'ordre du genre et des choses comme ça. Sauf que bon, à part, oui, des libéraux qui ont mal lu Butler, c'est parce que Butler, elle raconte quoi. Elle ne dit pas « Non, c'est aussi facile que ça. » Elle dit que oui, quelque chose comme le genre, c'est quelque chose qui est renégocié en permanence, qui est répété en permanence et qui le produit. Mais après, personnellement, je dirais plus que c'est une certaine théorie de la reproduction que de la production même. Mais bon, si un jour, je suis une universitaire chiante, j'écrirai un article là-dessus. Vous sans être une universitaire chiante, juste une meuf chiante qui écrit des articles illisibles. Je vous l'expliquerai en live. J'écrirai et je vous expliquerai tout ça. J'avance pas du tout, je suis désolé. Alors que ces dernières voient dans les catégories sociales quelque chose de fluide, mouvant, constamment contesté et renégocié, elles le disent mais c'est pas fluide, c'est pas gazeux non plus quoi. C'est fluide, c'est un fluide non newtonien, c'est genre d'Amazina quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois très liquide mais ça n'est pas de ouf non plus et quand on tape dessus ça devient pratiquement solide. Je sais pas si c'est une très bonne analogie. Mais ça me fait rien. Les matérialistes, elles, tout en admettant que ces catégories puissent et doivent être combattues, les croient enracinées dans des pratiques sociales et des inégalités structurelles qui font partie intégrante du tissu social. Oui. C'est pour ça que j'ai du mal à voir en quoi c'est tout à fait crucial parce que c'est les deux disent un peu la même chose mais juste pas d'un pas d'un truc différent. Enfin, pas d'un avec une focale et des lunettes semblables. Butler, c'est vraiment très très philo. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de truc comme ça. Voilà pourquoi alors que les matérialistes, on est plus sur des sociaux et politiques. Même si après, Butler, il a des écrits politiques. fort intéressants. Mais trouble dans le genre en tout cas, c'est... Si, c'est un peu politique aussi parce que ça parle de subversion du genre par des pratiques différenciées et de la ressignification de ces pratiques. Donc oui, évidemment, c'est un problème qui n'est pas lu ni les féministes marxistes ni les féministes matérialistes. Je suis d'accord. Mais il y a quand même moyen de faire... de les réconcilier réconcilier-vous s'il vous plaît. Mais c'est le cas. De toute façon, ça, c'est les matérialistes jusqu'à un certain moment et en vrai, maintenant, dans la pratique militante, les bases théoriques sont à la fois matérialistes et queer. Je n'avance pas et ça fait pratiquement une heure. Bravo. Donc, hommes et femmes ne sont pas que des constructions discursives. Donc, discursives, c'est de l'ordre du discours. La performativité, c'est l'ordre du discours. Donc, c'est discours que ce soit parlé, écrit, mis en scène par le vêtement, l'habillement et tout comme ça. Donc, hommes et femmes ne sont pas que des constructions discursives, mais des groupes sociaux matériellement existants, reposant sur une relation d'inégalité et d'exploitation. Une fois de plus, je pense qu'il y a moins de dire les deux. Mais bon, bref. Donc, c'est cette perspective que j'aimerais creuser. Donc, évidemment, la perspective féministe-matérialiste qui se distingue toujours, à cette époque, de l'arrivée en force du féminisme poste, des théories post-structuralistes du genre, dont, par exemple, celle de Butler. Et des gens tâtis, on me diront que les théories post-structuralistes du genre et la théorie queer, c'est pas les théories queer, c'est pas exactement la même chose. Je suis bien d'accord, mais je ne suis pas spécialiste sur la question. Donc, le féminisme matérialiste est une forme de féminisme radical établi en France depuis les années 1970. Ses représentantes comprennent Christine Delphi, confère le premier live, et Monique Wittig, confère le deuxième et le troisième live. Ça tombe bien. Tandis que d'autres comme Nicole Claude Mathieu et Colette Guillaumin. Colette Guillaumin, c'est à lire, Robenger. Elle est très forte aussi dans l'analyse du racisme. Et Nicole Claude Mathieu, l'anatomie politique, c'est cool. Mais elle, elle s'est vraiment devenue une grosse, grosse terf. Entre 77 et 1980, cette tendance théorique s'est essentiellement exprimée dans la revue « Questions féministes ». Publication centrée sur l'analyse du patriarcat en tant que système social où hommes et femmes constituent des classes d'intérêts opposés. On retrouve le matérialisme issu de la pensée marxiste. Des classes qui ont des intérêts opposés donc rentrent nécessairement en lutte et il y aura un dépassement de ces classes par un changement révolutionnaire qui abolira le pouvoir d'une classe sur l'autre. Pas en génocide dans l'autre mais en étant plus exploité par l'autre. et s'il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de maître. La dialectique et gueule tout ça. Le point de départ de leur analyse des catégories sociales hommes et femmes étant une approche radicalement anti-essentialiste du concept de genre. je ne vais pas répéter l'essentialisme on l'a dit tout à l'heure les théories développées par ces intellectuels vont à l'encontre des stéréotypes populaires du féminisme radical et du French feminism tout à la fois et elle va revenir sur ce que c'est que le French feminism parce que c'est vrai que j'avoue moi j'en veux aussi un peu à Butler de parler du French feminism alors que c'est une pure invention américaine et que dans le French feminism il n'y a que des essentialistes donc tu m'étonnes que tu m'étonnes que les matérialistes ont eu un peu les boules en lisant un troupe dans le genre quand leurs thèses ne sont pas discutées alors que des meufs c'est pas nobody non plus mais c'est pas très intéressante pour le féminisme se font défoncer à raison par Butler donc on présente souvent à tort le féminisme radical comme promouvant des valeurs de femmes comme s'il s'agissait de valeurs spécifiquement et essentiellement féminines une idée à laquelle le féminisme matérialiste est fondamentalement opposé donc là c'est des différentialistes qui essayent de revaloriser des trucs de femmes et qui seraient spécifiques aux femmes universellement donc évidemment dans ces versions nules c'est pas des versions nules mais c'est des trucs qu'on peut voir actuellement sur le différentialiste différentialisme en disant c'est super d'avoir de faire des trucs de femmes on peut trouver des trucs genre féminin sacré des choses comme ça c'est très essentialiste mais c'est juste qu'au niveau de la valorisation on le on le surélève mais on ne détruit pas ce qui appartiendrait en propre aux femmes parce qu'il n'y a rien qui appartiendrait en propre au groupe social femme notamment si on dit qu'être une femme c'est être exploité et dominé donc c'est être toujours dans des rapports par rapport aux hommes donc c'est pas de soi à soi de soi à soi on est des individus uniques donc c'est pour ça le féminisme matérialiste ils se refoutent enfin oui dans l'ensemble ils s'en foutent de dire vive les meufs et vive ces trucs là des meufs c'est genre juste on veut plus se faire dominer exploiter après en fait on ne sera plus des meufs donc pour ce qui est du French Feminism cette expression désigne un courant qui est bien différent du féminisme en France il s'agit largement d'une invention anglo-américaine qui tout en canonisant certaines théoriciennes françaises en ignore superbement d'autres cette omission fâcheuse est perpétuée par plusieurs anthologies faisant autorité comme blablabla en France même les intellectuels impliqués dans les théories psychanalytiques de la féminité l'exploration des relations des femmes à leur corps et l'étude du langage féminin ne se définissent pas en général comme féministes donc ça c'est souvent le courant psychanalyse et politique c'est pourtant ce groupe qui hors de France donc groupe qui sont où ils sont foutus sur la gueule avec les matérialistes qui hors de France est appelé French Feminism avec une sainte trinité représentée par Hélène Sixous Sixous oui je l'ai dit Julia Kristeva et Luce Yrigaré et ça en plus ça doit être franchement des noms qui vous disent Potsob enfin si vous n'avez pas le nez dans les écrits féminines je crois qu'Hélène Sixous elle refait parler d'elle je crois je ne sais plus mais sinon c'est c'est un peu des nobody de toute façon psychanalyse c'est plus trop la mode normalement l'appellation French Feminism désigne aussi parfois des travaux reposant sur des écrits de théoriciens hommes comme Lacan le grand psychanalyste de son état qui adore les jeux de mots surtout Foucault Foucault c'est plus cool déjà grand penseur de la sexualité du coup pas que mais pas mal et Derrida dont je connais fort peu le travail je sais que c'est de la philosophie sacrément hardcore mais j'en sais pas plus ainsi les frontières du French Feminism donc là c'est plus le French Feminism on parle plus des femmes qu'elle vient de dire et là ce qu'elle parle de French Feminism c'est plus ce qu'on a appelé la French Theory French Theory pardon mais bon souvent c'est un peu dans le même dans le même panier ainsi les frontières du French Feminism sont-elles étrangement configurées ils sont inclus certains hommes ainsi que des femmes qui ne disent pas qui ne se disent pas féministes alors qu'en sont exclues celles qui se sont toujours dites féministes comme l'a montré Delphi on a affaire à une forme d'impérialisme des femmes hors de France définissent le French Feminism tandis qu'on refuse aux féministes françaises le droit d'être entendues Delphi 95 oui j'avais lu cet article c'était 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 intéressant oui d'ailleurs il doit être dans dans le bouquin de Delphi l'ennemi principal et ça reste ça reste intéressant les querelles universitaires enfin bon en tout cas c'est ma cave les querelles universitaires et comment des concepts arrivent d'un endroit à un autre et comment parfois c'est pas juste des questions de savoir mais parfois du chauvinisme de merde oui il y a aussi des formes d'impérialisme oui enfin bref la pratique des sciences pas que les sciences humaines les sciences naturelles aussi sont beaucoup travaillées par des questions politiques c'est intéressant c'est un monde en soi mais parfois oui je trouve que Delphi elle chie sur Butler oui théoriquement mais désolé je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire je vais un peu psychologiser le truc je pense qu'elle a quand même pas mal de seum je pense qu'elle a pas mal de seum que ses travaux ne soient pas utilisés par Butler le féminisme radical français souffre tout particulièrement de l'imposition du silence parfois on le réinvente Chris Whedon va jusqu'à identifier la fameuse trinité et notamment irrigarer au féminisme radical croyant apparemment que pour affirmer l'existence d'une différence essentielle des femmes il faut être féministe radicale celles qui en France se réclament du féminisme radical se sont toujours vigoureusement opposées à ce point de vue ainsi une bonne partie des éditoriales du numéro 1 de questions féministes est-il consacré à une attaque de la doctrine de la néo-féminité je ne sais plus quoi une date le numéro 1 de questions féministes je ne sais plus si comme le disent les féministes matérialistes les relations hommes-femmes sont des relations de classe toujours en rapport alors la division en genre n'a rien de naturel mais elle est le résultat de structures économiques et sociales la domination patriarcale ne repose pas sur une différence préexistante entre les sexes et ça c'est très important ce qu'on disait tout à l'heure au contraire la division sociale en genre résulte de la domination patriarcale bien parce qu'il y a une domination matérielle c'est-à-dire économique d'exploitation du travail notamment qu'il y a une division en classe et en classe de plus en plus marquée il faut les séparer au maximum après en gros finalement ce qu'on peut parler d'anatomie ce ne sont que des marqueurs de classe mais souvent la pensée un peu simpliste enfin simpliste ou une autre analyse je ne dis pas que le féminisme matérialiste n'a pas de défaut ni rien mais je trouve que c'est une analyse intéressante surtout pour pour avancer politiquement sur ces questions se dire que on va déjà améliorer les conditions matérielles et faire un rapport de force conséquent plutôt que dire une énième fois aux hommes arrêter d'être méchants et arrêter d'exploiter les femmes ce serait pas mal de ce fait la hiérarchisation est antérieure à la division c'est à dire parce qu'on commence à exploiter des gens et après on le divise en classe enfin il n'y a pas de volonté c'est pas on n'est pas chez les droiteaux sous les complots autistes il n'y a pas une volonté occulte qui fait ça c'est expliquer des structures sociales oui qui se reproduisent en permanence et des choses comme ça par des acteurs engagés dans les structures mais ce ne sont pas des questions de volonté individuelle je passe 6 sur 23 et j'irais bien faire une pause bon on va aller jusqu'au deuxième paragraphe sur ligne non je ne les ai pas réactivés encore et c'est commande avec un S attends c'est pas la pause non je vais avancer un tout petit peu donc comme l'écrivent Delphi et Léonard je ne sais pas qui c'est selon nous hommes et femmes ne sont pas des identités naturelles dont les relations seraient à un moment quelconque devenues hiérarchiques au contraire la raison pour laquelle on distingue ces deux groupes tiens à ce que l'un domine l'autre citation citation tout ce qu'il y a de plus universitaire je dis un truc et après je mets la citation cet argument est conforme pardon chat web ça va pas te plaire cet argument est conforme à la méthodologie marxiste adoptée par les féministes matérialistes pour les marxistes les classes n'existent qu'en relation l'une avec l'autre il ne saurait y avoir de bourgeoisie sans prolétariat ni inversement s'il y a des riches c'est parce qu'il y a des pauvres s'il y a des bourgeois c'est parce qu'il y a des prolos s'il y a des prolos c'est parce qu'il y a des bourgeois pour les exploiter et de même hommes et femmes représentent des catégories socialement signifiantes à cause de la relation d'exploitation qui les lie et les sépare du point de vue conceptuel il ne pourrait exister de femmes sans la catégorie opposée des hommes et réciproquement comme le dit Wittig il n'y a pas d'esclaves sans maître je crois qu'on l'avait vu cet article où elle disait ça donc oui comme dit Chatweb tout ce qui est plus logique et donc si on arrive parce que évidemment ce n'est pas les hommes qui vont arrêter d'exploiter les femmes c'est les femmes qui vont arrêter de se faire exploiter par les hommes et elles arrêteront d'être des femmes et les hommes arrêteront d'être des hommes pas parce qu'ils ont plus de bêtes ou plus de barbes ou plus de bêtes comme ça juste qu'ils auront putain d'arrêter de dominer d'exploiter les femmes enfin leurs semblables qui considèrent comme dissemblables et qui ont le droit d'exploiter et de dominer et que considèrent qu'ils ont le droit et que tout le droit de la société considère qu'ils ont le droit le féminisme enlève les caractères sexuels oui si les femmes arrêtent d'être dominées et exploitées les hommes 6 ils vont perdre leurs testicules elles vont tomber au sol elles vont rouler dans les égouts et après leur pénis va se nécroser je crois que c'est exactement ce que disent les féministes matérialistes c'est ça bon voilà dans l'ensemble rien de neuf j'ai quand même fait beaucoup de digressions mais rien de neuf par rapport au précédent live donc ça va être la pause je vais mettre de la musique et je vais mettre la soundbox comme ça vous allez pouvoir rigoler enfin si ça vous fait rire de tester des attends bon je la réactive vous allez pouvoir rigoler avec avec ça à tout à l'heure et ben on va reprendre vous êtes bien amusé ah oui t'as tout essayé attends est-ce que t'as bien tout essayé octobre 17 oui oui c'est bon ouais faudrait que j'en faudrait que j'en rajoute plus à l'occasion quand j'aurai le temps et je suis pas du tout voilà on va remettre ma petite tête faudrait que j'en rajoute à l'occasion et que je fasse d'autres trucs parce que c'est un un truc assez puissant qui permet de de créer de l'interaction de façon ludique et c'est très facile de s'ampler des trucs pour les foutre là-dedans donc faudrait que faudrait que j'en rajoute c'est juste qu'il faut que je tombe sur sur des idées où j'écoute plus de rap et qu'il y ait des punchlines rigolotes et ben on est reparti avec le chat avec le chat sur les genoux et c'est la plus belle c'est là donc il n'y a pas d'esclaves sans maître en analysant l'oppression des femmes en termes de classe les féministes radicales françaises soulignent le caractère social des catégories sexuelles dès les années 1970 elles commencent à parler d'hommes sociaux et de femmes sociales en les distinguant des hommes et des femmes biologiques les implications de cette analyse sont traitées dans l'éditorial du premier numéro de questions féministes dans lequel le collectif explique en détail ses positions sur la différence de sexe les auteurs oui autrice c'était pas revenu on mettait auteur auteur les auteurs soutiennent que l'opposition à toute explication naturaliste sur les différences entre sexes est l'un des fondements du féminisme radical l'oppression des femmes dérive d'un système patriarcal et pour décrire et démasquer cette oppression il faut briser les évidences naturalistes l'idée d'une différence féminine défendue par les adeptes de la néoféminité découle d'un raisonnement de type patriarcal lequel affirme que les femmes sont différentes pour mieux justifier et dissimuler leur exploitation pour contrer cette idéologie les féministes radicales doivent refuser tout concept de femme qui ne soit pas relié à un contexte social que dire tout est dit mais on n'a pas encore parlé des heterosexualités elle rappelait les bases sur le féminisme matérialiste donc on va avancer le corollaire je ne sais plus exactement ce que ça veut dire en mathématiques mais en gros c'est une fois qu'on a fait la démonstration de quelque chose qu'on est arrivé à une conclusion on peut en tirer d'autres conclusions donc le corollaire de cette démonstration étant de déstructurer la notion de différence des sexes qui ordonne et sous-tend cette idée de la femme partie intégrante de l'idéologie naturaliste l'existence sociale des hommes et des femmes ne dépend nullement de leur nature de mâle et de femelle et de la forme de leur sexe anatomique donc Vogel Marguerite Stern et Dora Mouto Marguerite Stern parce que souvent on le dit oui je suis féministe matérialiste parce que le corps c'est de la matière et moi le corps c'est comme ça que je vois des hommes et des femmes bon on a vu que matérialiste ça ne veut pas dire ça en tout cas dans le cadre du féminisme parce qu'évidemment matérialisme ça a plein sens on parle de concept mais si on parle de féminisme matérialiste on parle d'une approche marxienne et les conséquences de ce mode de pensée sont donc matérialistes sont tout à fait radicales politiquement le but recherché n'est plus l'élévation du statut des femmes donc dire que ah oui il y a une différence mais on veut qu'elle soit égale dans cette différence ni l'égalité homme-femme c'est vrai que tout le monde est pour l'égalité homme-femme mais pas pour la fin la différence mais l'abolition pure et simple des différences entre sexes c'est à dire les différences sociales dans une société non patriarcale il n'y aurait plus de distinction entre hommes et femmes ni entre hétérosexualité et homosexualité on peut retrouver un peu ce qu'il y avait chez Wittig qui disait que les lesbiennes ne sont pas des femmes parce que comme elles rentrent pas dans un rapport hétéro de conjugalité hétéro d'exploitation par les hommes bah elles sont socialement pas des femmes mouais comment ça mouais la féminisme matérialiste elles ont filé des elles ont des prémices elles ont étudié le truc la conclusion logique de ça c'est exactement ce qu'il vient d'être dit société non patriarcale il n'y aura plus de distinction entre hommes et femmes ni entre hétérosexualité et homosexualité ça tombe sous le sens it's logic après oui si les prémices sont pas bonnes et les études sont pas bonnes ça tombe à l'eau enfin si c'était aussi simple que faire de la logique élémentaire j'arrive pas à imaginer une société non patriarcale sans différence de genre bah oui c'est compliqué c'est comme imaginer une société sans capitalisme à notre époque sans travail marchandise sans plein de trucs une société anarchiste une société bonne chose c'est difficile d'imaginer puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on vit sous cette forme là et même après quand on regarde l'histoire du patriarcat le patriarcat c'est pas un truc universel et qui fige les individus entre deux classes et nécessairement entre ces deux classes au plan des pratiques sexuelles la distinction entre homo et hétérosexualité n'aura plus de sens puisque les individus se rencontreront sur le fondement de leur singularité individu spécifique avec telle histoire et non sur celui de leur identité de sexe en disant que oui tous les gens sont différents enfin il y a des choses qui les rassemblent mais il y a des choses qui les rassemblent c'est des trucs politiques et sociaux comme c'est le cas actuellement ce qui rassemble les femmes et ce qui doit les entraîner à lutter c'est leur position de merde dans la société c'est pas le fait qu'elles aient un vagin un utérus ça rentre en compte effectivement actuellement ça se recoupe beaucoup mais on ne fait pas de politique à partir du corps des gens mais le truc c'est qu'on retrouve plein de sociétés sans hiérarchie des genres avec des différences genre mais ce débat avec moi est infini tu penses à quoi par exemple parce qu'après qu'il y a des groupes sociaux au sein des sociétés humaines oui ça paraît pas déconnant après sur quelles caractéristiques on base ces groupes sociaux et est-ce qu'il y a nécessairement des questions de domination c'est encore autre chose donc l'identité sociale ou sexuelle les indiens amériques comme avec le tout spirit et je connais pas assez je vois de loin un peu à quoi ça ressemble mais je connais pas assez et une fois de plus le truc c'est que quand on parle du genre et du patriarcat on parle d'une expérience historique et sociale située et quand on essaie de faire je sais pas de la comparaison culturelle alors que il y a plein de pratiques et de mises en sens du monde qui sont différentes c'est difficile de produire parce qu'on analyse toujours à partir de son point de vue et son point de vue social est-ce qu'on peut dire qu'il y a un système de genre comme il existe c'est pour ça que à la fois c'est intéressant de voir que c'est bah que d'autres cultures vivent différemment ces choses là mais que est-ce que ça a le même sens à la fois à discursif dans l'ordre de discours dans le sens imaginaire dans le sens des pratiques sociales et des trucs comme ça et se dire ah oui c'est un peu la même chose mais dire c'est un peu la même chose c'est aussi pas dire ce qui est pas mal différent quoi ça c'est ce que nous disait un prof cette année quand on a étudié des textes de philosophie chinoise s'il y a bien quelque chose comme une philosophie une pensée chinoise c'est que oui il y a des trucs qui font ressembler vachement à des trucs de la philosophie occidentale mais ce qui est intéressant c'est pas à ce qui se ressemble c'est trouver en quoi c'est différent parce que sinon en fait on va trouver des sortes de coïncidences et on va mettre tout sur un grand ordre mystique et justement on va dire c'est la nature c'est la nature qui divise en deux regardez c'est pareil partout est-ce que c'est si pareil savoir donc évoquer les indiens et les two spirits pour dire que des choses se passent différemment ça c'est ok parfois je trouve que c'est un peu plaqué nos conceptions sur les leurs et je sais pas je trouve ça toujours un peu bizarre alors que le système n'est pas le même et d'ailleurs le système patriarcal occidental a été imposé au reste du monde c'est pas patriarcal hétérosexuel à famille nucléaire et tout comme ça ça a été imposé au reste du monde colonisation toi-même tu sais donc l'identité sociale ou sexuelle ne dépendrait plus du sexe biologique ce qui n'implique pas que les femmes deviennent comme les hommes puisque dans le même temps que nous détruisons l'idée de la femme nous détruisons aussi l'idée d'homme il ne saurait en être autrement dans la mesure où les termes femme-femme et homme-homme étant définis l'un par rapport à l'autre n'ont aucun sens pris en eux-mêmes on retrouve un peu les lesbiennes ne sont pas des femmes d'autre part la différence contenue dans ces termes découle d'un système hiérarchique de ce fait l'abolition de la hiérarchie sexuelle mènera à l'abolition de la différence entre sexes tout en s'entendant sur ces principes de base le collectif ne put trouver d'accord sur les conséquences de cette analyse notamment en matière de sexualité en 1980 question féministe cessa de paraître après une âpre dispute relative au lésbianisme radical et au féminisme hétérosexuel effectivement là ce qu'on a vu avec Wittig les dernières fois et c'est ce qu'on voit avec le féminisme matérialiste si la conséquence logique de cette analyse c'est ça alors la suite mais bon si on se fout pas sur la gueule à gauche sur la tactique la stratégie l'analyse ce serait pas drôle et puis c'est stimulant ça reste stimulant c'est pas grave si on souffle c'est pas grave si on souffle sur la gueule ça dépend jusqu'à quel niveau quoi envoyer des gens au goulag c'est pas se foutre sur la gueule on est passé à un autre stade si c'est juste on arrête une revue et on suit des chemins différents ça va quoi ce conflit n'était pas tant sans faux limité au collectif de questions féministes il divisait l'ensemble des féministes radicales d'ailleurs il ne s'agissait pas non plus d'un problème spécifiquement français mais d'un débat touchant bien des pays occidentaux ainsi en Grande-Bretagne une querelle non moins non moins enflammée fut provoquée par un article diffusé par les féministes révolutionnaires de Leeds dans lequel elles accusaient les féministes hétérosexuels de collaboration et d'agissements contre-révolutionnaires renforçant le pouvoir masculin bon on comprend pourquoi elles disent ça est-ce que c'est pas un peu too much probablement parce qu'encore une fois c'est si on dit que les femmes sont exploitées dans l'hétérosexualité et par les hommes en général c'est un peu comme dire à des ouvriers qui bossent à l'usine bah dis donc vous collaborez avec votre patron si vous continuez de bosser à l'usine bah c'est un peu craignos quoi c'est je comprends le lesbianisme politique de ouf mais dire que c'est facile à atteindre et surtout voilà comme je disais on n'est pas libéral c'est pas une question de volonté et de choses personnelles c'est comment créer les conditions pour pour que les femmes deviennent lesbiennes le lesbianisme politique oui je sais pas si t'étais là quand on en avait parlé le lesbianisme politique bah en gros c'est en prenant les les conclusions qu'on vient de voir sur l'abolition du patriarcat c'est d'arrêter d'être hétérosexuel donc arrêter d'entretenir des relations affectives et sexuelles avec des hommes potentiellement pour en entretenir des relations affectives et sexuelles avec des femmes mais plus largement le lesbianisme c'est une sororité plus plus et plus plus pas en tant que vas-y on baise tout le temps mais ça peut être juste le fait de vivre sous le même toit avec des femmes dans la question du lesbianisme politique c'est pas que affaire de cul il y en a mais il n'y a pas que il ne sait pas que ça autant être haro oui après le lesbianisme politique justement si on sort de ces schémas de couple de qui baise qui et des trucs comme ça et que t'as plein d'amis femmes mais que tu baises avec aucune est-ce que t'es haro parce que ça t'intéresse pas ou parce que politiquement oui potentiellement autant être haro ou asexuel mais après l'aromantisme et la sexualité et l'apostrophe asexualité je trouve que ça manque un peu de de théorie politique autour de ces questions j'ai l'impression que ça donne cette image d'une sexualité choisie et bah oui pourquoi pas oui pourquoi pas moi j'ai l'impression bah on choisit pas vraiment sa sexualité quoi bah pourquoi on pourrait pas ses attirances sont pas choisies bah non mais ça reste des constructions les attirances bonsoir joli coupe désolé on a dû te le faire mille fois cent fois pardon on peut pas mentir mille fois à mille personnes non c'est pas ça merci c'est gilet de fusion 5 lames tous les matins voilà mon tips beauté et si les attirances sont pas choisies non elles sont pas choisies mais si on considère que les attirances sont le produit d'une construction bah est-ce que volontairement on peut réorienter ces attirances il me semble que oui est-ce que c'est la voie ouverte aux thérapies dites de conversion bah non parce que les thérapies thérapies de conversion donc c'est de la torture psychologique voire physique sur des personnes non hétérosexuelles pour qu'elles deviennent hétérosexuelles bah c'est de la torture si toi-même tu te dis l'hétérosexualité et la conjugalité avec des hommes c'est de la deux mères et je voudrais m'en passer et que activement c'est de revoir qu'est-ce qui fait que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas et pour moi ne se politise pas bah pourquoi je sais pas les bourgeois qui ont un goût pour les belles bagnoles qui polluent et les yauds qui polluent bah ça se politise encore ce que ça implique se fait politiser mais pas le fondement bah oui évidemment c'est ce que ça implique mais baiser baiser avec des gens du moment que c'est consenti désiré bah on s'en fout oui potentiellement on s'en fout avec qui tu baises mais après la question d'hétérosexualité dans une société patriarcale et sexiste c'est pas une question de juste baiser c'est une question de se faire dominer et exploiter par des partenaires masculins en général donc t'as le droit de vouloir sortir de ça et en essayant de remanier tes attirances potentielles ou de continuer à être attiré par les mecs mais de plus mais de activement je sais pas genre baiser de temps en temps mais pas plus et les goûts et les couleurs ça ne se discute pas mais en fait bah si ça se discute parce que les goûts et les couleurs même si on ne les choisit pas ils sont le résultat de détermination sociale et autres ça n'arrive pas ex nihilo et c'est pas à la naissance que tu te diriges vers des femmes et des hommes surtout si tu considères que les femmes et les hommes sont des catégories sociales comme il n'y a pas un de tout temps les hommes de tout temps les femmes et comme de toute façon si on considère qu'un homme et une femme c'est ce qu'il y a dans le pantalon et que on ne regarde pas les gens et que les gens ne se baladent pas à walper dans la rue bah bref bah si mais j'avoue que ça paraît sur une limite que je vois flou bah je sais dès qu'on parle de lesbianisme politique il y a pas mal de personnes ça les trigger un peu en disant ah mon dieu c'est de la thérapie de conversion et tout comme ça alors que non c'est pas la question moi personnellement je veux que les gens arrêtent d'être hétéros et je veux je veux abolir la différence des sexes mais c'est-à-dire abolir la différence entre les gens et abolir la domination et l'exploitation basé là-dessus mais tous les autres évidemment donc avant ma transition j'ai réfléchi à moi-même à devenir gay gay politique pour plus exploiter des meufs mais bon mais la transition ça marche pas mal en tout cas ça réoriente des désirs parce que t'es plus considéré comme un mec pas forcément complètement comme une meuf et ça libère vachement sur toutes ces questions tu te dis putain c'est con en fait donc oui les choses elles évoluent dans la vie du fait qu'on s'affecte mutuellement dans un monde social compliqué où il y a des imaginaires des choses qu'on aime qu'on n'aime pas des choses qu'on finit par aimer des choses qu'on finit par détester mais après on peut politiser les choses c'est pas un mal politiser les choses au contraire si ça permet de sortir enfin si ça permet d'émanciper un maximum de personnes personnellement je trouve ça cool mais en plus forcer les gens à l'hétérosexualité en voyant que l'hétérosexualité c'est quand même le royaume des violences conjugales de l'inceste et de toutes ces merdes bah moi franchement j'ai envie de chier très très fort sur l'hétérosexualité mais donc si c'est une construction sociale comment expliquer les personnes égyptées plus dès l'enfance genre les meufs lesbiennes au collège bah c'est pas l'enfance le collège la socialité des petits êtres humains l'inceste peut aussi être homosexuel oui je sais c'était pour tacler les familles dites normales qui ont tendance à faire chier les personnes les personnes LGBTQI plus et les autres alors qu'ils ont des putains de problèmes à gérer dans leur putain de famille de merde et occupez-vous déjà de ça et laissez-nous les meufs lesbiennes au collège bah oui mais en fait les enfants ils sont socialisés bah déjà dès qu'ils viennent au monde ils rentrent dans des relations sociales avec leurs parents et avec le monde qui l'entoure et les gens qui les entourent et c'est des éponges à structure sociale des enfants en plus donc meuf lesbienne au collège bah oui après comment l'expliquer je sais pas elle a trouvé que les meufs c'était quand même vachement mieux que les mecs puis voilà pouf ça fait une lesbienne c'est pas parce qu'on comprend pas comment ça arrive que c'est c'est inné moi j'ai l'impression d'avoir des souvenirs très précis de à ma pré-adolescence de de une sorte d'arrivée de mon hétérosexualité c'était de la merde la plupart des gens se découvrent leur désir même sans avoir eu de déconstruction sociale j'ai pas compris ah oui sans se dire que les mecs c'est sans se dire que les mecs c'est caca et un truc comme ça bah oui t'es attiré par des gens pour plein de raisons différentes ça te rappelle des choses c'est vrai qu'on vit dans une putain de société hétéro et mais le truc c'est qu'elle a des failles mais dans une société hétéro qui marche pas sinon oui y'aurait pas de y'aurait pas de personnes lesbiennes et de personnes gay mais c'est parce qu'elle marche pas pas à fond et tant mieux de toute façon elle y arriverait pas parce que la question de personnes qui relationnent avec d'autres personnes la question elle est pas logique est-ce qu'on peut vivre avec un une ou plusieurs personnes de n'importe quelle corporealité des choses comme ça est-ce que logiquement on peut imaginer qu'un monde les gens fassent ça oui la question elle est pas d'ordre logique elle est d'ordre éthique est-ce que c'est souhaitable éthique et politique est-ce que c'est souhaitable oui ce que les droiteuses pense c'est pas que c'est contre nature c'est que c'est pas souhaitable après il se trouve les justificatifs qu'ils veulent mais c'est juste qu'ils le souhaitent pas plein de raisons ils trouvent que c'est éthiquement de la merde après tout le reste c'est du flanc enfin c'est du flanc des justifications pour rappel l'éthique ça boit le sang des gens oui et des animaux aussi et faites faites attention quand vous rentrez de forêt examinez-vous le corps et le flanc c'est quand même vachement bon le flanc je repartis là sur le sur le côté le flanc je dis le flanc parce que l'éthique je vois la blague sur l'éthique en grand admirastrice de Spinoza on me l'a fait un paquet de fois c'est du flanc ah oui je vais faire je vais faire la maîtresse c'est du flanc c'est sans c c'est le flanc la pâtisserie le pâtisserie il fait blub blub le flanc avec un c c'est un côté genre le le flanc du ventre ou ou attaquer quelqu'un par le flanc par le côté voilà déso je suis chiante mais comme je le vois qu'elle écrit en fait oui j'avais bien con je vais continuer le flanc le flanc du patriarcat oui on peut attaquer de fond ou on peut attaquer de flanc le flanc qui fait blub blub c'est pas un flanc pâtissier si mais souvent c'est juste abrégé en flanc mais oui c'est ça d'ailleurs en général ça se tient plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup d'oeufs mais là je m'égare le flanc pâtissier il y a une pâte ou ça remonte à loin mais le truc de pâtisserie j'ai jamais été très forte il y a du flanc sans pâte oui tout à fait oui c'est vrai d'ailleurs oui oui mais au milieu c'est la même chose après cette excursion t'as fait un peu de pâtisserie la valanche tu es juste gourmand gourmand du coup tu connais les noms des choses vous me chutez pas oui d'accord je le ferai plus désolé ouais perso ça me donne faim bah moi non parce que j'ai bouffé avant je pâtisse régulièrement et je suis gourmand de déflanger mon peau ah bah oui bah c'est bon moi j'adore ça aussi j'adore la texture je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas blairer j'adore ça bon allez c'est reparti je vais vous streamer à cette heure-ci je suis encore moins sérieux que d'habitude donc je suis un peu fatigué l'année est finie le mouvement social qui s'éternise c'est chiant Macron explosion et grève générale expropriatrice et abolition du travail donc je vais te faire ban par twitch pourquoi pour l'abolition du travail et la jeunesse en maire de front national oui tout à fait levez les doigts levez les doigts plus jamais de 20% c'est complètement raté désolé mais la chanson reste d'actualité même s'ils ont changé de nom c'est toujours la même saloperie fasciste et se porte sur local antifa évidemment attends mais je l'avais pas désactivé ça merde ah non je l'avais pas désactivé c'est bon c'est désactivé non non ça marche plus j'ai désactivé sinon non mais faudrait que je trouve faudrait que j'en laisse quand même 2-3 tu vois typiquement le ah oui putain elle a vachement raison c'est vrai que je pourrais le laisser c'est un peu marrant mais j'ai pas envie que vous me spammiez avec des trucs débiles allez on est reparti donc les agissements contre-révolutionnaires des hétéros ça fait un peu quand même marxiste à l'ancienne genre révisionniste c'est pas du tout ce qu'on a dit c'est un peu chiant ça c'est un poil sectaire ça me fait chier de dire ça parce que j'aime bien le lesbianisme politique mais ouais je trouve que ça fait ça fait un poil sectaire de dire vous êtes contre-révolutionnaire parce que vous baisiez avec des mecs le problème c'est les mecs c'est pas les meufs qui c'est pas les meufs comme le problème c'est les patrons c'est pas les ouvriers et ouvrir les prolétaires au moins c'est épicène donc en France un débat public s'ouvrit à la publication de deux articles de questions féministes en février 1980 et là c'est magnifique parce que je vous renvoie pas au dernier live mais à l'avant-dernier live le premier the straight mind donc la pensée straight et oui en français dans la traduction c'est on garde straight parce que c'est à l'avantage de faire un jeu de mots avec la pensée droite et pas juste hétéro donc la pensée straight était due à Monique Wittig et remettait en cause la pensée hétérosexuelle fondement selon elle de la culture patriarcale je crois que je l'avais dit en plus que Wittig explore vachement justement la question de de la sexualité ce que font pas trop les féministes matérialistes elle parle beaucoup du travail notamment grâce à Christine Davy Colette Guillaumin parle un peu de sexualité notamment de la notion de sexage ah oui il faut que je vire cet automode donc tu as bien le droit de dire bit sur ce chat donc la pensée straight la pensée droite comme la bit qui bande là oui tout à fait c'est très straight c'est très straight de dire ça et s'il y a des hommes dans le chat sucez vos potes comme dirait l'hab suceur enfin suce ton pote écoutez l'hab suceur c'est très drôle en plus d'être du bon rap oui c'est juste pour dépanner c'est pas gay si c'est juste pour dépanner c'est pas gay donc la notion de femme affirmait-elle n'avait aucun sens en dehors d'un système de penser j'aimerais bien t'aimerais bien de sucer ton pote ou de pas être gay bah propose il faut pas que les couilles se touchent et que le regard se croise ouais faudrait qu'on m'aille faire un tour dans la littérature hétérosexuelle parce que c'est vrai que je suis pas très très je sais que si c'est pour dépanner c'est pas gay mais après le truc des couilles et les regards les couilles qui se touchent les couilles qui se croisent et le regard qui se touche je sais pas trop je sais pas s'il y a des revues type nouvelles questions hétéro ça part aux couilles oui c'est le cas de dire youtube va censurer ce live je suis nos bodies ils vont rien faire ça doit faire mal les couilles qui se croisent oui si c'est les tiennes oui Manuel sur le dépannage entre potes oui qui sera Manuel à la fois pratique qui explique comment bien sucer son pote et qui explique en quoi ce serait pas gay qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire pour rester très hétéro typiquement passer beaucoup de temps avec son ami même sans faire de cul et se dire des choses intimes passer des super moments et des trucs comme ça bah ça c'est pas du tout gay voilà évidemment la bromance c'est pas gay donc la notion de femme affirmait-elle n'avait qu'aucun sens en dehors d'un système de pensée hétérosexuelle bah oui elle dit juste la suite de la conclusion du féminisme matérialiste elle en concluait que vivant en dehors du système hétérosexuel les lesbiennes ne sont pas des femmes dans l'autre article hétérosexualité et féminisme Emmanuel de Lesseps dénonçait la politique des lesbiennes radicales faudrait que je lisais un jour celui-là d'ailleurs tout en reconnaissant les contradictions auxquelles sont confrontées les féministes hétérosexuels Lesseps rejetait l'idée selon laquelle toute féministe devrait devenir lesbienne ou selon laquelle le féminisme devrait exclure les hétérosexuels pour elle cette idée revenait à retourner le féminisme contre les femmes alors qu'il s'agit d'un mouvement fondé sur l'expérience commune à toutes les femmes et je vous suis un peu je suis malheureusement un peu d'accord mais devenez lesbienne nonobstant entretenez la plupart des femmes c'est déjà ce qu'elles font entretenir leur meilleure relation avec d'autres femmes même sans baiser ce que font beaucoup d'hommes hétéros aussi qui sont fous avec l'hétérosexualité si les hommes ils se préfèrent entre eux mais ils baissent pas entre eux les femmes se préfèrent entre elles et ils se baissent pas entre elles c'est relou chaque protagoniste défendait son point de vue en le rattachant à la doctrine centrale du féminisme radical à savoir que les hommes et les femmes sont des classes sociales pour les lesbiennes radicales il s'agissait de pousser à son terme la logique féministe radicale en adoptant l'analyse politique lesbienne qui considérait la classe des hommes comme l'ennemi principal si les hommes constituent l'ennemi de classe disait-elle les féministes devraient s'abstenir de toute relation personnelle avec eux refuser de les servir sexuellement ou autrement et devraient consacrer toute leur énergie à la libération des femmes là pour le coup je suis assez d'accord pas le temps pas le temps quoi pas le temps de servir mais bon après il y a un truc où c'est tellement ancré mais c'est pas en culpabilisant les gens qu'on arrive à changer le truc et surtout une fois de plus l'ennemi commun c'est les mecs donc on va pas commencer à dire que les meufs hétérosexuelles sont contre-révolutionnaires c'est pas le but donc l'hétérosexualité était incompatible avec un engagement féministe et celles qui ne s'en apercevaient pas étaient au mieux réformistes bon on est bien dans les années très gauchisantes révolutionnaires et au pire qu'au labo bon c'est peut-être réformiste je veux bien qu'au labo c'est peut-être un poil too much surtout que la collaboration des meufs en général le seul truc qu'elles ont fait c'est qu'elles ont baisé avec des allemands parfois pas de manière consentie en plus on les a fait chier juste pour ça alors que des mecs qui ont collaboré genre vraiment il y en a ils se sont retrouvés préfet 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 de police de Paris quoi faire gaffe avec l'imagerie utilisée ouais la collaboration c'est quand même une période spécifique quoi et se balancer ça entre meuf moyen très très moyen donc Delphi et Lesseps opposés à cette position lesbienne radicale lancèrent ultérieurement Nouvelles questions féministes donc la revue que nous lisons actuellement dans le premier éditorial elle s'inscrivait en faux contre les arguments des lesbiennes radicales inconciliables d'après elle avec les bases du féminisme radical à savoir que Lesseps je ne sais pas mais Delphi était lesbienne les bases du féminisme radical qui sont les femmes constituent une classe opprimée nous sommes toutes opprimées par les hommes en tant que classe et le féminisme est une lutte contre l'oppression commune des femmes c'est à dire contre un ennemi commun qui est la classe des hommes par contre le collabo à c'est très utile je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas de quoi tu parles je ne comprends pas collabo oui c'est très utile je ne sais pas je cherche les exemples de ce qu'on peut faire avec ne pas recouler des trucs en bois je n'arrive pas je crois je suis un peu fatigué alors je regarde ouais on va aller jusqu'au prochain sous-titre donc voilà là déso c'est ma soirée jeu de mots c'était censé être un film sérieux c'est le stream qui devient ce qu'il a envie de devenir en fonction des gens j'essaie de me tenir à un truc mais il ne faut pas que ce soit rébarbable j'aime bien expliquer des trucs mais il ne faut pas non plus que je fasse la prof chiante il n'y a pas le droit de s'amuser dans la classe il faut écouter religieusement ce que dit la maîtresse non non on peut rigoler j'adore les jeux de mots en plus avec la colle à bois on peut coller de petits pois oui genre j'arrive pas à trouver de blague moi par contre j'y arrive pas du tout le stream a un genre fluide oui c'est un genre de discussion sérieuse qui peut être pas très sérieuse qui peut être un peu rigolote mais l'hilarité c'est un spectre notamment et l'hilarité c'est un spectre c'est un terme parapluie donc on peut être à rigolo donc c'est potentiellement être sérieux comme on peut être hyper rigolo et moi j'avoue ça dépend des jours donc c'est vrai que c'est très fluide les arigolos et les fachos oui oui complètement c'est l'autre nom de la rigolarité c'est le fascisme alors là je vais pas du tout pour combattre je vais le dire tr-hump ou tr-hump ou trump comme produit dérivé il y avait l'hilarité alors l'hilarité je vois le tr-hump là j'ai pas du tout la blague ah c'était juste l'hilarité d'accord l'hilarité c'est très bien je me concentre juste jusqu'au prochain sous-titre et après on fait je fais je fais la pause c'était une faute de frappe ok donc tout en reconnaissant la nécessité d'une critique de l'hétérosexualité elles insistaient pour la dissocier d'une condamnation des hétérosexuels depuis lors les théoriciennes de chaque camp continuent à estimer que les catégories femmes et hommes sont le produit de rapports de classe mais avec des conséquences divergentes en ce qui concerne l'analyse tout à la fois du lesbianisme et de l'hétérosexualité c'est l'analyse de Delphi que je reprends ici notamment parce qu'elle insiste sur la nécessité de s'attacher à la division de genre elle-même et pas seulement au contenu des catégories de genre qu'est-ce à dire que ceci ? bon évidemment ça on l'a bien senti venir que Stevie Jackson elle allait partir sur Delphi plutôt que sur Wittig Stevie Jackson qui elle par contre est hétéro donc en général c'est sûr c'est pas des meufs hétéros qui vont défendre le lesbianisme radical et politique mais qu'est-ce à dire que s'attacher à la division du genre elle-même et pas seulement au contenu des catégories de genre parce que être ça va être simple la division de genre c'est homme femme et au sein de la classe des femmes il y a des femmes lesbiennes et il y a des femmes hétérosexuelles donc c'est un contenu c'est une modalité différente d'être une femme mais dans tous les cas c'est être des femmes d'avoir une oppression commune d'être dominée par des hommes et exploité oui les femmes les lesbiennes dans une moindre mesure parce qu'elles ne rentrent pas dans des dans des relations conjugales et sexuelles avec des hommes mais le reste de la société n'étant pas une société de la lesbienne continueront à les dominer et les exploiter et de toute façon il y a un rappel à l'ordre hétérosexuel donc il faut faire cause commune hétéro et lesbienne en gros le plus important c'est de dire qu'il y a des hommes et des femmes plutôt que les caractériser les femmes avant d'être lesbienne ouais c'est ça mais après en même temps ça se défend en fait ce qui est intéressant moi ce que je trouve hyper intéressant avec Wittig ou même avec les aussi avec les hétéro et queer c'est que justement ça permet de penser de l'après-patriarcat typiquement essayer de penser une société lesbienne ça permet d'imaginer ce que pourrait être une société des paracidus-patriarcat et je pense que c'est chouette d'avoir de l'imagination parce que sinon on sait pas trop où on va et ce qu'on dit juste dans l'absolu il faudrait niquer l'exploitation et la domination certes mais qu'est-ce que c'est après parce que pour les socialistes la grande famille socialiste ce qui arrive après c'est une société socialiste c'est l'âge communiste c'est l'âge anarchiste ça c'est la même chose le but final est le même les stratégies sont différentes c'est vrai que quand on dit l'abolition du patriarcat je vois pas trop ce que c'est enfin si si mais c'est un peu vague alors dire oui par exemple une société lesbienne c'est chouette je trouve ça presque terfisant en vrai d'autant plus que ça définit la femme comme uniquement un objet de soumission au patriarcat et sobilitaire les dominations possibles commises par des femmes bah non parce que le truc c'est que les TERF comme on l'avait vu tout à l'heure c'est vraiment essentialisant c'est à dire que être une femme c'est en gros c'est avoir un vagin un vagin un utérus et après d'autres choses qui en découlent mais elle pour eux la source de la féminité c'est ça donc ça veut dire que t'es une personne qui a un corps de cette façon là t'es la seule personne humaine sur terre tu seras c'est un exercice de pensée on fait de la philosophie on imagine des choses pour comprendre t'es la seule personne humaine on dirait que c'est une femme si t'es féministe matérialiste tu rentres en relation sociale avec personne t'es rien enfin t'es une personne humaine en plus une femme pas plus un homme donc c'est quand même pas aussi essentialisé après oui je peux comprendre que ça peut être une position assez rigide là-dessus et c'est obligatoire les dominations possibles commises par des femmes après je sais que le féministe matérialiste c'est un des trucs qu'on leur oppose c'est le fait de potentiellement trop autonomiser la domination et l'exploitation de genre par rapport aux autres mais parfois je trouve que c'est un peu un faux procès mais comment dire c'est aussi pour simplifier l'analyse parce qu'à un moment il faut bien commencer par un bout même si maintenant oui effectivement il faut essayer au maximum de voir tout ensemble et comment tout s'articule ensemble analytiquement on est obligé de pour bien penser essayer de créer des catégories de pensée et de système politique et de choses comme ça ouais on est tous des humains des citoyens de la terre on est tous frères si seulement si seulement mais là il faut bien il faut bien nommer l'ennemi à des moments quoi et après on peut aussi faire de toute façon des critiques sur la sur l'utilisation remaniée certes mais très mais très similaire de l'analyse de classe à l'analyse de genre ça a aussi ça a des limites clairement et je pense qu'à un moment on en parlera d'un super article c'est le féminisme matérialiste face au féminisme post-structuraliste un article hyper chouette qui montre les limites du féminisme matérialiste d'un certain point de vue c'est pas les seuls et c'est soumis à débat aussi si c'est pour commencer par un bout on peut se la jouer des cartes et prendre un bout pour le déconstruire en fait c'est commencer par un bout mais sans oublier que ce bout est quand même inscrit quelque part dans le monde en vrai ça reste quand même anti-cartésien cartésien il parle il commence par jeu par jeu à montrer par l'absurde qu'affirmer son inexistence c'est une erreur et à partir de cette idée claire et distincte donc nécessairement vraie de proche en proche il essaye de trouver d'autres vérités claire et distincte les analyses matérialistes et notamment Marx c'est l'anti Descartes à donf parce que c'est toujours inscription des choses dans un contexte social c'est toujours des processus en train de se faire la question du sujet parce que la philosophie de Descartes et la philosophie moderne c'est c'est beaucoup c'est ça la question du jeu chez Descartes c'est la formation du sujet dans la philosophie moderne il essaye d'avoir une approche mathématique Descartes bon même si c'est Forex ouais c'est mathématique mais il n'y a pas que ça mais oui c'est d'avoir une approche mais après tu vois typiquement Spinoza a été marqué par les travaux de Descartes mais comme plein de gens qui sont arrivés qui sont arrivés après lui et mais elle a dit que c'était pas ouf et ce que j'aime beaucoup dans la philosophie de Spinoza c'est ça aussi c'est qu'il n'y a pas on part pas de l'individu pour comprendre tout le monde qu'il y a autour c'est pour comprendre quelque chose comme un individu il faut comprendre le monde qu'il y a autour et les toutes les causes qui vont déterminer à agir d'une certaine façon donc les maths c'est pour Foirax je ne sais pas comment c'est fait bon c'est la méthode qui l'est pas les maths après même voilà je vais rentrer dans les trucs que je connais encore moins mais c'est une partie importante de la philosophie tout ce qui est question de la méthode chez Descartes et de la méthode en gros c'est analytique c'est pour comprendre un phénomène ou comprendre quelque chose de complexe il faut essayer de diviser dans des parties et comprendre comment ces parties interagissent un peu en chacune diviser un gros problème en plein une multitude de diviser un problème insoluble en une multitude de petits problèmes faciles à résoudre c'est la base de la méthode de Descartes qui a plein d'avantages et aussi plein d'inconvénients et bien ça va être la pause c'est aussi dû au background multiscientifique des philosophes de l'époque oui clairement Descartes je connais juste ses travaux sur l'optique mais j'imagine qu'il a fait 36 millions de travaux mais un peu à la même époque carrément non il arrive un peu après il y avait l'hypnitz aussi qui était très fort je vais sur mon dodo perso commencer à dodo en physique aussi je crois oui c'est possible je sais plus moi je vais faire ce pipi et après je ne vais peut-être pas tenir hyper longtemps parce que je ne sais pas pourquoi cette fois-ci je vais parler beaucoup ça m'a fait le citriot je viens d'arriver et bah bonjour 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 donc je vais voir si on va jusqu'au bout de l'article parce que là j'avoue je commence à avoir un peu mal à la gorge mais en tout cas pour l'instant c'est la pose pipi pose pipi pose clope surtout comme ça pour ma gorge ça va être formidable et je vous retrouve tout à l'heure et je si chatweb tu peux te te réenjailler avec la soundbox c'est bon c'est réactivé donc si vous voulez les commandes c'est là et je vous dis à tout de suite on est reparti pour la dernière partie de ce live où je crois qu'on n'est pas à la moitié d'article donc jusqu'à minuit maximum parce qu'après je suis crevé le chat tu m'énerves je vais juste envoyer un petit son qui me fait rire oui ni mélenchon mélenchon tu as dit faites mieux donc on va faire mieux sans toi arrête arrête quoi re et je vais redésactiver la soundbox avant que vous me spammiez pendant que je suis en train de raconter des conneries et on est reparti resident evil bien sûr oui re c'est ça le dernier auquel j'ai joué c'était le 4 enfin j'ai joué vaguement au 5 et c'était comment dire nul à chier mais le 4 c'était cool et en vrai faudrait que je fasse les les remakes de de ben je crois ils ont fait quoi le 2 le 3 et le 4 en remake ça a l'air bien cool on est reparti avec quelque chose j'ai j'ai une discord pour le cas d'ailleurs ah bah cool pour l'instant c'est un peu vide je l'ai fait assez récemment mais comme ça c'est un endroit où je peux poster les pdf et les biblios des lives c'est à dire en gros les choses que j'ai évoqué pendant le live si ça vous intéresse et où aussi tout le monde peut poster il y a des salons dédiés articles vidéos podcasts et trucs comme ça pour se passer des ressources cool sérieuses ou non c'est vraiment c'est vraiment à la cool il y a aussi un petit truc elle demande d'explication je crois s'il y a d'autres gros cerveaux il y a moi évidemment avec un cerveau énormissime mais s'il y en a s'il y en a d'autres qui veulent expliquer des trucs compliqués ou non c'est possible aussi parce que là on est reparti le titre donne la couleur perspective matérialiste et post-moderne je reviendrai pas sur le post-modernisme souvent un courant très mal défini mais je vous conseille la chaîne de Politicon sur Youtube qui fait la vulgarisation de philosophie politique et il avait fait un truc intéressant sur le concept de post-modernisme et de post-modernité allez le chat arrête de bouger partout pose-toi bien que toujours je reprends bien que toujours controversée cette perspective radicalement anti-essentialisme est plus répandue qu'autrefois dans le monde universitaire en particulier parmi les post-structuralistes et post-modernistes elle s'inspire de l'avatar américain du French Feminism du French French Feminism même si les travaux de Wittig ont eu une certaine influence sur les théoriciennes comme Diana Fuss que je connais pas et Judith Butler qui s'intéresse aux rapports réciproques entre genre et sexualité et ouais je trouve que c'est notamment à la fin où Judith Butler parle des tests de Wittig et déploie en fait les analyses de Wittig c'est super intéressant parce que j'avoue que quand elle parle de Lacan et Lévi-Strauss bon déjà c'est des auteurs que j'ai pas assez pensé et Lacan on va être un peu balèque et on rappelle que la question de post-modernité est aussi une question artistique oui et que ça veut pas dire la même chose dans le monde de l'art cependant lire Wittig indépendamment des autres féministes matérialistes amène à une interprétation de ces travaux qui savent ces fondements matérialistes oui c'était juste pour rappeler je trouve que là l'attaque contre Butler qui relie Wittig c'est un peu vrai mais Wittig a dit des trucs hyper intéressants hyper intéressants sur Butler a dit des trucs hyper intéressants sur Wittig plus sur son côté justement analyse du discours et des choses comme ça parce que on trouve chez Wittig ce qu'on trouve pas chez les matérialistes parce que souvent c'est considéré comme assez secondaire la question du discours du sens et des choses comme ça parce que ce serait de l'idéalisme clairement de tout ce qui a trait à ce qu'on pourrait appeler le culturel alors que Wittig c'est quand même un truc qu'elle développe et je trouve que Wittig c'est vraiment pour faire le lien théorie queer théorie matérialiste c'est assez parfait ça fait vraiment la transition entre les deux enfin la transition et surtout les ponts et les choses qui peuvent être faites entre les deux sur Lévi-Strauss Thierry Vidal avait fait un super travail de décryptage du masculinisme universitaire donc Thierry Vidal Léo Thierry Vidal oui c'est un sociologue de son état qui a passé une thèse sous la direction de Christine Delphi dont le travail est très très chouette celui sur Lévi-Strauss je le connais pas du tout et décryptage du masculinisme universitaire l'article était centré sur Bourdieu oui j'imagine qu'il a dû lire il a dû lire la domination masculine de Bourdieu et se fait spalmer à chaque page Bourdieu qui était lui-même le directeur de thèse de Christine Delphi dont il a repris une partie des travaux sans les comprendre en disant qu'il avait tout inventé oui il parle bien de la domination masculine ça m'étonne pas Léo Thierry Vidal est plus décédé de son état que sociologue oui malheureusement il s'est suicidé dans les années 2000 c'est surtout en Maccabé donc il s'est suicidé et il y a des gens qui ont des théories sur le fait que s'il avait su qu'il pouvait transitionner il ne serait peut-être pas suicidé je trouve ça je ne sais pas c'est pas une analyse très politique et très je ne sais pas j'aime bien l'idée c'est surtout un Maccabé de son état et je n'aime pas trop Thierry Vidal pourquoi tu n'aimes pas trop traiter à Thierry Vidal parce que j'ai vu la dernière vidéo de Léo où les conceptions de Thierry Vidal sur la conscientisation de la domination masculine elles sont évacuées dès le début de la vidéo et je fais là genre ben pourquoi c'est fou ça donc Avalanche si tu veux me dire un peu pourquoi tu n'aimes pas trop Thierry Vidal je serais intéressé et en attendant on continue donc c'est en explorant ces perspectives que l'on peut espérer éclaircir les différences entre la déconstruction post-moderne et la déconstruction la déconstruction matérialiste du concept de genre ainsi que les débats au sein du féminisme matérialiste lui-même Wittig adopte le point de vue féministe matérialiste selon lequel il n'existe pas de catégorie de sexe naturel préexistant à un système hiérarchique comme elle disait c'est l'oppression qui crée le sexe et pas l'inverse c'est pas il y a une différence donc il y a une oppression c'est il y a une oppression donc création d'une différence à l'instar de Delphi elle considère les hommes et les femmes comme des classes sociales et la division sexuelle comme un produit de ce rapport de classe mais elle insiste sur l'hétérosexualité comme lieu majeur de l'oppression des femmes et c'est là où elle a une aspiration matérialiste mais elle Wittig elle se centre sur la mise en relation de cette exploitation à travers l'hétérosexualité en soi ça personnellement c'est proche de Wittig la catégorie du sexe est la catégorie politique qui fait que la société est hétérosexuelle mais elle diffère radicalement de Delphi lorsqu'elle affirme que les lesbiennes en fuyant le contrat hétérosexuel échappent à la catégorie femmes et ne sont pas des femmes alors en effet Wittig va assez loin dans l'analy mais je pense que ça méritait d'être dit je ne sais pas si c'est c'est vrai mais ça avait le mérite d'être dit et pour ça merci merci Monique j'ai l'impression que ces névroses ont trop joué dans son travail c'est un peu compliqué et ça tient du ressenti je crois que j'ai besoin de lire des gens qui ont un minimum d'estime d'eux si tu veux communiquer avec des gens c'est que tu veux les changer pas nécessairement et si tu veux changer des gens il faut vouloir changer les choses dans son sens et donc aller dans le bon sens c'est mon côté sartrienne ici ça aime pas beaucoup sartre enfin ici ici là parce que je vois pas trop en quoi il allait dans le mauvais sens il a essayé d'analyser avec une perspective désolé j'enlève de mes boucles d'oreilles ça me fait mal avec mon casque il a essayé d'analyser dans une perspective féministe matérialiste sa position d'hommes d'hommes bisexuels quand même il me semble et après ces névroses je sais pas on en a tous et toutes on est peut-être sur le côté un peu autoflagellation je sais pas je croyais qu'il était hête je crois qu'il était je sais plus trop je crois qu'il était relativement hête mais je crois qu'il a quand même théorisé un peu potentiellement l'homosexualité enfin la gay le gay homosexualité masculine politique mais je sais qu'il était maqué entre guillemets avec Corinne Monet oui mais même si on a tous des névroses j'ai l'impression qu'on ne doit pas se laisser envahir ça ça je sais pas c'est un poil trop psychologisé et rabattre sur l'individu des choses c'est pas trop ma cam après le NS Lyon ça n'y suspec des glaçons c'est probable en tout cas je sais que les normaliens adorent s'auto-sucer se branler très fort intellectuellement en tout cas et c'est possible qu'ils aiment bien faire ça sur leurs camarades c'est un combat de tous les jours un combat peut-être impossible mais c'est ce qui fait sa beauté et sa force c'est trop ça retrait un pro-voi ça après ça dépend comment tu vois le combat si t'es une philosophie du combat plus chinoise slash asiatique c'est à dire le combat c'est pas être un rock et c'est de l'eau qui peut prendre n'importe quelle forme mais qui arrive avec beaucoup de temps et d'usure à défoncer la plupart des matériaux quand même ça me va un peu plus je pense pas que c'est psychologisé Thierry Vidal met de l'intime dans son travail et ne pas tenir compte de ça c'est compliqué je pense oui il en met sa thèse c'est quand même ça parle de subjectivité et je sais pas je trouve pas que c'est un problème ça me fait chier les gens qui sont distants et froids par rapport à leur propre subjectivité c'est une fausse distance en plus typiquement Bourdieu la domination masculine en disant moi je peux travailler sur la question de la domination des femmes parce que en gros je suis extérieur et c'est ce que disent aussi les journaleux et trucs comme ça CF toutes les personnes autres que Mexis Blanc qui veulent parler de choses autres que Mexis Blanc on leur dit bah non faut pas en parler parce que vous êtes concernés bien sûr que le combat est protéiforme d'ailleurs la vie n'est-elle pas un combat contre la mort déjà perdue d'avance c'est de la philosophie là on est entre la poésie et la philosophie désolé j'ai l'air méprisante mais pas du tout c'est parfois c'est mon ton mon ton naturel mais non oui c'est cool de mettre de soi dans son travail mais du coup on parle aussi de toi oui je sais pas quoi dire je vais continuer Fuss ou Fuss ou Fuss et Butler critiquent toutes les deux l'essentialisme latent dans cette analyse du lésibianisme qui l'écarte de toute construction culturelle et des règles régissant le genre et la sexualité c'est là un argument auquel souscrirait Delphi puisqu'elle aborde l'hétérosexualité et l'homosexualité comme des constructions culturelles au même titre que le genre dans la droite ligne de la pensée originelle de questions féministes en tout cas Stevie Jackson et Christine Delphi ah bah non Stevie Jackson était hétéro mais elle a l'air de bien kiffier Delphi en tout cas intellectuellement c'est pour ça que je parle d'exemplarité au sens de vouloir être un modèle c'est pas c'est un peu galvaudé l'exemplarité par des tons qui courent et en plus vouloir être un modèle c'est avoir une autre haute estime de soi-même je pense que il suffit de faire les choses je sais pas c'est une personne chouette et il y a juste à ça et après on devient un modèle pour les autres je pense pas besoin de le vouloir il y a juste besoin de l'être on aime pas la volonté c'est pour ça qu'on aime pas Sartre et c'est même si son analyse du vertige est assez rigolote la déconstruction radicale du genre menée par Butler doit beaucoup au féminisme matérialiste sans être elle-même matérialiste et ça je suis complètement d'accord et je trouve ça assez fou elle ne replace pas Wittig dans son contexte intellectuel Wittig se réclame du point de vue des influences politiques de Nicole-Claude-Mathieu Christine Delphi Colette Guillaumin mais du coup Butler relie Wittig à Foucault Lacan Derrida Kristeva et Irigaré oui en même temps Foucault Lacan Derrida je ne suis pas sûr qu'ils se réclamaient entre eux non plus elle met des choses en parallèle et elle en discute Butler oui peut-être qu'elle ne discute pas de Wittig au sein du chant au sein du groupe féministe matérialiste mais ce n'est pas grave enfin moi je ne considère pas ça comme super grave je ne comprends pas les hétéras qui concèdent à la sexualité comme construction sociale pourquoi ne pas devenir lesbienne du coup lol ben c'est parce que il y a des déterminations diverses et variées qui font que c'est pas comme Lordon et Friot veulent enfin surtout Lordon de rendre le communisme désirable à nous de rendre le lesbianisme désirable déjà en étant trop fraîche évidemment et en montrant que les hommes sont nuls à chier bon pas besoin de faire grand chose ils y arrivent bien tout seuls les hommes hétéros j'entends mais est-ce que les homos sont encore des hommes pour les hétéros non parce que sur la genre il y a un bonhomme bonhomme s'ils aiment les femmes mais non si on parle évidemment c'est matériel oui rendons le rendons le lesbianisme désirable Lacan le fameux féministe radical comme disait Stevie Jackson l'importation américaine de la French théorie et du French féminisme ça met plein de gens ensemble sans voilà sans unité théorique quoi mais ils ont tiré un corpus et va dire aubert qu'ils ne sont pas des hommes euh 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 je suis fatigué je voulais faire une blague mais je suis fatigué l'ordonneau vitiguienne le lesbienisme désirable je vais peut-être mettre ça dans ma bio twitter figure du lesbienisme il faudrait que je trouve Monique Wittig et une autre personne faire une fausse couverture de figure du communisme faire un jeu de mots aussi avec les éditions La Fabrique non c'est je puis c'est ça a été édité à la Fabrique le tribadisme désirable fait gaffe comme tu es plutôt blanche ça fait une pâle figure je comprends la blague je comprends pas le contexte ah une pâle figure du lesbienisme oui c'est bon j'ai très très pâle parce qu'en plus je suis blanche 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 comme un cul quoi du coup elle néglige une bonne part des fondements du matérialisme d'abord Butler tend à sexualiser excessivement la conceptualisation de l'hétérosexualité par victime moi je trouve pas mais bon d'après Butler celle-ci voit dans la division binaire le moyen d'assurer les objectifs reproducteurs d'un système d'hétérosexualité obligatoire bah oui mais c'est pas qu'une question de sexualité c'est une question de travail aussi il y a baiser et après baiser ça prend et surtout de la baisse reproductrice reproductrice bah là en plus ça prend vraiment pas beaucoup de temps mais par contre tout le reste oui mais c'est pas qu'une question de sexualité question de conjugalité et de limiter la production d'identité en les relisant au seul motel de désir hétérosexuel à l'occasion je ferais mieux mes devoirs en allant lire les pages qui sont mentionnées pour dire bah non c'est pas ça apparemment alors s'il est vrai que Wittig met l'accent sur le fait que les femmes servent sexuellement les hommes Wittig mais aussi Colette Guillaumin elle indique aussi clairement que le contrat hétérosexuel implique bien plus que le coït et la reproduction Le sexe comme catégorie est le produit d'une société hétérosexuelle où les hommes s'approprient la reproduction et la production des femmes ainsi que leurs personnes physiques par l'intermédiaire du contrat de mariage Donc là c'est la partie matérialiste chez Wittig Ce contrat assigne la femme à certaines obligations y compris un travail non rémunéré CF Christine Delphi Elle poursuit en expliquant que ce contrat a aussi des conséquences déterminantes par le contrôle exercé sur les enfants et le lieu de résidence d'une femme En outre il la rend dépendante de son mari la sujetit à son autorité et lui refuse la protection de la loi s'il l'agresse Ailleurs elle explique que ce à quoi échappent les lesbiennes c'est une relation qui implique des obligations personnelles physiques aussi bien qu'économiques Et là oui c'est la Wittig matérialiste mais Butler a tendance un peu à squeezer ou de reformuler ces choses-là sous d'autres angles et en fait une analyse plus philosophique parce que grosse lectrice de Foucault aussi Butler et Foucault s'intéresse beaucoup au processus de subjectivation et d'intégration de la norme et d'auto-régulation des personnes par elles-mêmes et je trouve que c'est un point non négligeable et moi c'est un souci que j'ai aussi dans les analyses matérialistes c'est que une fois de plus la subjectivité la subjectivation c'est une sorte de non-problème comment les personnes intègrent et non comment les reproduisent et désolé Stevie Jackson mais on a lu dans la pensée straight que Wittig elle disait la même chose la question du sujet chez Marx et chez les marxistes elle critique ça parce que ce serait un non-sujet alors que chez Wittig justement elle dit ce serait pas mal qu'on fasse toujours une grille d'analyse matérialiste mais c'est sur ces sujets là aussi dans la pensée straight Wittig critique beaucoup le structuralisme et donc que ce soit en anthropologie ou en sémiologie où ils auraient viré justement la question de l'historicité des rapports de pouvoir pour les transformer par des structures universelles donc an historique ou ah historique je sais jamais et Wittig dit bah non il faut réinvestir ces champs pour investir ces champs mais avec nos concepts à nous c'est à dire marxiste enfin marxien tout ceci est comparable à l'analyse menée par Delphi des relations de classe entre hommes et femmes et aux travaux de Colette Guillaumin sur la différence sexuelle et l'appropriation privée et collectif du travail des femmes pourtant Butler passe sous silence les relations sociales matérielles qui sous-tendent des catégories sexuelles là par contre on est d'accord c'est vrai que en tout cas dans le genre la question du social est très bizarrement effectuée un peu un peu l'idée de normes et d'idéalité des hommes et des femmes que chaque être humain essaye d'atteindre cet idéal cette norme sans jamais y arriver après ce qui est intéressant avec Butler excusez moi je réfléchis en même temps du coup parfois je suis un peu lente ce qui est intéressant avec Butler comme ce qui est intéressant avec beaucoup de de travaux en philosophie et choses comme ça c'est aussi la valeur je tiens un gros mot la valeur heuristique de ce genre d'écrit c'est à dire est-ce que ça peut aussi t'aider à penser d'autres d'aller plus loin et de repenser certaines choses à travers une grille d'analyse Butlerienne ou matérialiste ou des trucs comme ça après c'est de bonne guerre du reprocher ça je trouve que c'est pas là où elle va en venir c'est pas grave elle apporte d'autres choses Butler semble comprendre que le matérialisme prend pour base d'une analyse critique les institutions et pratiques sociales mais elle néglige le fait que pour des matérialistes ceci implique un système d'inégalités structurelles or comme Butler dans son résumé des travaux de Wittig omet de parler de ces inégalités structurelles on en conclut que la différence sexuelle est oppressive sans être clairement hiérarchique ça c'est assez vrai c'est à dire que chez Butler et pas pour les mêmes raisons mais on peut trouver ça aussi un peu dans les enfin chez Butler chez Abettler de des troupes dans le genre après elle a écrit quand même un paquet de trucs mais là on est en 96 pour l'instant elle a écrit des articles avant ça mais c'est son bouquin le le plus connu à l'époque je sais pas de quand on date typiquement celui qu'elle a produit après qui s'appelle ses corps qui comptent et en anglais c'est balise that's madhouse donc avec un jeu de mots sur matière et être important compté qui revient justement sur certaines critiques qu'on lui a faites typiquement j'ai commencé ses corps qui comptent et bordel qu'est-ce que c'est encore plus philo un peu déçu pour l'instant parce que ça parle de matière pas au sens matérialiste mais au sens métaphysique et pour l'instant ça commence par les ça ressemble un peu aux bases les plus chiantes qu'il y avait dans le genre donc ça donne pas envie de continuer mais j'y reviendrai un jour mais c'est vrai que Butler il y a quelque chose comme tout le monde est opprimé par la norme et personne domine personne domine matériellement avec une autre catégorie et c'est vrai que un peu compliqué ce serait comme dire c'est le cas chez Marx il y a ça le bourgeois le capitaliste est alié dans son idée d'accumuler du capital de façon infine sauf que le capitaliste en tire matériellement un bénéfice et c'est à dire qu'il n'a aucun intérêt à sortir de ces aliénations puisque ça n'a aucune conséquence autre qu'améliorer ces conditions matérielles d'existence donc le capitaliste est aliéné c'est certes mais il n'a aucun intérêt de classe à sortir de cette aliénation aucun intérêt matériel à le faire on pourrait dire ça avec les hommes aussi les hommes sont aliénés par le fait de devenir des hommes mais comme ils en retirent des bénéfices matériels ils n'ont aucun intérêt immédiat parce que s'il y a une force contraire qui vient les faire chier ils auraient intérêt sinon ils vont se faire péter la gueule ou autre comme les bourgeois vous pourriez comprendre qu'il faut sortir du capitalisme peut-être quand ils seront la tête coincée entre deux planches mais ils n'ont aucun intérêt matériel immédiat avec ça changer c'est vrai que c'est un peu dommage chez Butler il y a un truc bon tout le monde il est quand même un peu opprimé par des normes désincarnées nickel heure 23h48 on est à la moitié de l'article et je pense que je pense que je vais juste aller jusqu'au bout de ce paragraphe surligné en jaune parce que je commence à sacrément fatiguer et ça va bientôt faire quatre pour Wittig le sexe est un produit du discours diffusé par un système de signification opprimant les femmes les homosexuels et les lesbiennes donc là c'était Butler page 113 l'oeuvre de Wittig est ainsi revue et corrigée pour soutenir l'idée de Butler le genre est une fiction régulatrice à laquelle sont soumis femmes et hommes mais qui est perpétuée et donc peut être subvertie par les actes des uns et des autres beaucoup de choses à dire c'est pas complètement à toi si tu vas dodo et ben des bisous et des beaux rêves aussi c'est pas complètement revu et corrigé il y a aussi il y a aussi ça chez Wittig sur la question des mots et du discours certes il est pas premier mais certes aussi c'est quelque chose qu'il entretient je trouve que l'idée de Butler ce qui est intéressant c'est la perpétuation du genre de façon individuelle de façon intégrée et de façon aussi de chez Butler il y a toute une théorie de la reconnaissance par les autres et par des actes stylisés qui nous réassignent à chaque fois quelque part dans la binarité c'est comme ça qu'on est reconnu par les autres si on est en dehors de ça on n'est pas reconnu et il y a à la fois on est victime de violences et tout comme ça mais genre tout bêtement on n'est pas reconnu par ses par ses pairs PIR comme faisant partie des leurs est-ce que putain ça devient je vois donc je vais pas parler d'affichement régulatrice et expliquer ce que c'est chez Butler on y reviendra un jour peut-être on comprend que certaines féministes résistent à cette association entre déconstruction du genre et de la sexualité d'une part et post-modernisme et queer théorie d'autre part notamment dans la mesure où cette dernière où cette dernière voit le principal système régulateur dans l'hétérosexualité plutôt que dans la hiérarchie patriarcale des genres moi perso je la vois dans les deux pour moi c'est pas ça reste une seule et la même chose or il est absolument vital pour le féminisme de concevoir l'hétérosexualité comme une hiérarchie des genres et non pas seulement comme une construction normative du désir d'un sexe pour l'or pour l'or pour l'autre pour les féministes matérialistes l'hétérosexualité ne se réduit pas à la matrice sexe-genre-désir dessinée par Butler certes l'hétérosexualité comprend tout ceci cependant elle n'est pas uniquement fondée sur un lien entre genre et sexualité mais sur l'appropriation du corps et du travail des femmes mais une fois de plus c'est peut-être moi qui me plante peut-être moi qui ne sais pas lire Butler il me semble qu'il n'y a pas que ça je suis complètement en train de tomber je sens que je n'ai plus rien à lire de plus c'est donc donc on va partir là-dessus on va partir on va partir là-dessus enfin moi je vais partir là-dessus vous faites vous faites bien ce que vous voulez en tout cas bah merci celles et ceux qui sont venus du début à la fin ou au milieu ou autre c'était quand même un peu plus chouette que se retrouver devant zéro personne et parler dans le vide que je coupe que je coupe juste ou est-ce que je vous envoie chez quelqu'un non je vais juste couper et bah je vous dis à lundi pour oui c'est férié oui bah à lundi alors c'est férié c'est pas jour de manif c'est pas le 1er mai donc normalement je serai un peu plus en forme après on verra au niveau de l'horaire si c'est férié je peux peut-être faire ça en plein après à voir et et bah bonne fin de soirée bonne nuit je vous laisse avec l'animatrice de la nuit et prochaine manif en juin mais non il y en aura avant il faut arrêter de croire que l'intersyndicale a le gros bouton rouge de la grève générale la grève générale ça se construit ça se construit et ça se déclenche c'est jamais une intersyndicale qui a fait moi personnellement je le vois comme un appel à à les dépasser par la base j'ai l'impression qu'il y a la CGT qui crie à l'aide de sa base sauvez-moi de cette CFDT réformiste foutez-moi le zbeul et sur ces bonnes paroles et bah à la prochaine dormez bien